Bonjour et bienvenue, c'est la première demi-heure et c'est une semaine qui redémarre et vous allez pouvoir poser toutes vos questions, tout savoir pour ne pas se faire avoir, c'est la fameuse consultation instantanée, Maître Nowakowicz, l'avocat de pénaliste est là pour vous répondre, Olivier Dover également, et puis nous lancerons des coups de fil si besoin. Alors toute l'équipe est là et on va tout de suite démarrer Maître Nowakowicz par une question, bonjour Céline, bonjour Julien, bonjour à toutes, qui est posée par Emmanuel, comme un soleil, déjà rappelez-nous comment postons des questions, faites-le, on les prend et on les pose au mot près. Vous envoyez un mail à l'équipe de ça peut vous arriver, alors le mail c'est ça peut vous arriver, arrobase m6.fr, Emmanuel nous a contacté par mail, voilà la question pour Maître Nowakowicz, ma belle fille m'empêche de voir mon petit-fils, que puis-je faire ? C'est vrai qu'on entend de plus en plus ça, les grands-parents qui sont privés, parce que comme le couple se déchire, c'est les grands-parents qui pâtissent et qui n'y sont pour rien, que faire ? Eh bien écoutez Julien et Céline, il faut savoir qu'en réalité... Emmanuel quand même un petit peu parce que c'est une question, nous pour tout vous dire on n'est pas encore grands-parents, si c'était le message que vous vouliez faire passer, c'est vrai que j'en suis pas très loin, mais pas pour l'instant. Bon désolé, alors l'article 371-4 du code civil en fait est très clair et permet effectivement aux grands-parents d'avoir une relation personnelle avec leurs petits-enfants, sauf si ça va à l'encontre de l'intérêt des petits-enfants. Donc s'il y a un problème, si par exemple les grands-parents disent du mal de l'autre parent, si ça se passe mal, s'il y a un conflit, eh bien le juge peut effectivement empêcher cette relation personnelle, mais le principe c'est oui, effectivement il faut une relation personnelle. Bon, mais sinon il n'y a pas de droit écrit qui dit que lors de la séparation, les grands-parents auront le droit d'avoir leurs petits-enfants une fois par mois ou ça. Ah non, il n'y a pas de droit officiel, il n'y a pas de jugement, mais il y a un article 371-4 qui dit qu'effectivement les grands-parents ont une relation personnelle avec leurs petits-enfants. Et voulant une question, et voulant une réponse, ça peut vous arriver, arrobasm6.fr pour poser vos questions, je crois que Fateha est en ligne avec nous, bonjour Fateha. Bonjour Julien. Bonjour Fateha, où vous trouvez-vous Fateha ? À Tourcoing dans le Nord. Je veux savoir ce que vous faites dans la vie Fateha. Je vais bientôt démarrer une formation en tant qu'agent d'entretien en bio-nettoyage. En bio-nettoyage ? Racontez-moi, qu'est-ce que c'est que le bio-nettoyage ? C'est des produits bio naturels qu'on utilise pour le nettoyage dans les bureaux et compagnie. Mais il faut une formation pour savoir exactement quel produit choisir ? Vous m'apprenez quelque chose, je vais me coucher au webbête Fateha, mais croyez-moi, ce n'était pas non plus quelque chose de très compliqué. Fateha, posez votre question à, je crois, Olivier Daubert, c'est ça ? Je suis là. Oui, oui. Bonjour Olivier. Bonjour Fateha. Pourquoi un argent coûte-t-elle si cher ? Alors, c'est effectivement une bonne question. Déjà, il faut quand même préciser ce qu'est beaucoup, parce que beaucoup pour quelqu'un, ça sera beaucoup moins ou beaucoup plus pour d'autres. Et comme je connaissais votre question à l'avance, parce que vous l'aviez transmise en fin de semaine dernière, j'étais dans un carrefour, pas très loin de chez vous d'ailleurs, dans le Nord, à Valenciennes, samedi, et je voulais vous montrer que, oui, ça peut coûter cher, mais vous avez une façon de contrer ça, c'est-à-dire, encore une fois, toujours de faire attention aux promos dans les magasins. Je suis allé dans le fameux carrefour de Valenciennes, il y avait du poulet la belle rouge à 6,70 euros le kilo. Honnêtement, alors chacun peut définir ce que c'est que beaucoup, trop cher, voilà, mais c'est quand même pas si cher que ça, 6,70 euros le kilo. Si vous préférez du poulet en filet, je vous l'ai trouvé toujours dans le même magasin en promo, à 8,69 euros le kilo. Voyez, on est quand même dans des zones sous les 10 euros le kilo pour de la viande, c'est quand même pas si mal que ça. Si vous voulez changer d'espèce, alors lui, il ne sera pas français, parce que le gigot, il vient souvent de Nouvelle-Zélande pour l'agneau, mais 10,69 euros le kilo, alors que le poulet dont je vous ai parlé, il était français. Et si vous voulez du bœuf, et c'était toujours samedi, dans un seul magasin, Julien et Fatea, le faux filet était à 11,39 euros. Dans un faux filet, il n'y a pas beaucoup de déchets quand même. Et j'avais même de la côte de bœuf à 11,89 euros. Voyez, donc ce n'est pas si cher que ça. Comparons, là vous nous donnez des prix, mais est-ce qu'il y a un an, un an et demi, avant la guerre en Ukraine, avant tout ça, c'était déjà ces prix-là ou ça a un petit peu monté ? Objectivement, ça a monté, mais ce que je veux vous dire, c'est que oui, on a l'image que la viande est chère, parce qu'on voit parfois des morceaux à 20, 30, 40 euros le kilo, du filet de bœuf aujourd'hui, ça vaut plus de 40 euros le kilo. Donc je comprends Fatea quand elle dit, la viande coûte trop cher. Moi ce que je vous dis, c'est qu'il y a ce que vous voyez, et puis de temps en temps, ce que vous furetez, ce que vous cherchez. Les promos, voyez, je vous ai pris ça dans un seul magasin, et c'était samedi. Ça veut dire que samedi, si je voulais manger du bœuf, je pouvais trouver du bœuf à peu près à 10 euros le kilo, ou du poulet à moins de 10 euros le kilo. Vous voyez, quand on regarde les choses comme ça, on se rend compte que oui, c'est cher sur certains morceaux, mais sur les promotions, il y a moyen de faire des bonnes affaires. Et Fatea, vous ne les voyez pas ces promotions, ou il n'y en a pas chez vous ? Si, si, il y en a partout, dans le Nord. Mais c'est parce que je suis en situation précaire, donc c'est difficile. Mais bien sûr, vous faites très attention, vous mangez de la viande combien de fois par semaine, Fatea ? Une ou deux par semaine. Une ou deux, ce n'est pas énorme, d'ailleurs. Mais raison de plus pour vraiment n'acheter que de la viande quand elle est en promotion, parce qu'à la base, oui, c'est vrai que ça coûte plus cher de la viande que des pâtes. Bon, mais quand je compare mon fameux 10 euros le kilo, vous avez des biscuits au rayon biscuit qui valent plus de 10 euros le kilo. Vous voyez qu'il faut apprendre aussi à regarder et à faire les courses en ayant vraiment les yeux ouverts sur les prix et les prix au kilo. Il vaut mieux acheter de la viande à 10 euros le kilo que des biscuits à 10 euros le kilo, quand même. Fatea, merci beaucoup et bonne chance pour cette formation pour les produits bio. Un grand bonjour à toute l'équipe. Et on vous embrasse très fort, Fatea. Alors, Hervé Pouchol, vous voulez intervenir ? Non, mais là, il répond sur les biscuits. La question, c'était sur la viande. Ce n'est pas normal qu'il n'écoute pas les questions. Vous avez entièrement raison. Je rappelle que Hervé Pouchol est un peu le délateur de l'émission. Il y en a un qui fait un pas de côté. Vous ne pouvez pas savoir. Il couche avec qui, etc. Qui a piqué de l'argent dans le port. Qui fait ses impôts ? Il sait tout. Qui vote pour qui ? Et il les balance, les infos. Tiens, où faites-vous vos courses, Amandine ? On va vous présenter Amandine, qui interviendra tout à l'heure. Qu'est-ce qui lui arrive à Amandine, la Céline ? Amandine, elle a un problème, en fait, avec un account qu'elle a versé à un artisan plus de 3 000 euros. Il n'est jamais venu faire les travaux, tout simplement pour des menuiseries. Tiens, tiens ! Comme c'est bizarre ! Étonnant ! Alors, qu'est-ce que vous... Amandine, vous arrivez d'où ? À Moreuil, à côté d'Amiens. Et vous faites vos courses où, vous ? Alors, maintenant, c'est plutôt Leclerc, mais sinon, ça peut être Carrefour Marquette dans ma ville. Et pourquoi c'est plutôt Leclerc, tout d'un coup ? Alors, on a été, fut un temps, à Géant, ça a été repris par Intermarché, et à vrai dire, c'est plutôt mon mari qui fait les courses. D'accord. Donc, finalement, il va où il veut. D'accord. Voilà. Voilà, si vous voulez une réponse. Bienheureux celui qui a compris comment son mari fait les courses. Au départ, il est allé chez Casino, mais comme c'est racheté par Intermarché, il va maintenant chez Leclerc. Voilà. Nous n'en serons pas plus. Il fait attention aux promotions ou pas ? Oui, il regarde comme ça. Il y va avec une liste ou il fait, comme dit Olivier Dover, il se laisse guider par les promos ? Il a plutôt une liste, il prévoit ses menus d'avance, mais il regarde aussi les promos. Attention à prévoir les menus d'avance, il n'aime pas salle d'horaire. Parce que quand on prévoit les menus d'avance, on se sent obligé d'acheter ce qu'on a prévu pour le mercredi. Et on passe à côté, par exemple... La côte de bœuf à 10,85 euros le kilo, qui était un bon prix. Alors, nous allons continuer, bien sûr, toutes ces questions. Vous n'hésitez pas, il y aura le cas d'Amandine, mais il y aura également le cas de celui que l'on appelle, je suppose, le Didounet. C'est ça. Eh bien, c'est sûr. Ça vous fait plaisir, il n'y a pas de problème. Écoutez, parce que vous avez vraiment une tête tellement sympathique que j'ai envie de vous appeler Didounet. Eh bien, dis... Didier, c'est encore un peu trop violent pour moi. Didounet vient de Nieu le surseudre, mais malgré les ordonnances des médecins, son fils n'obtient pas d'aide scolaire, et là, il va vraiment falloir l'aider. Comment s'appelle-t-il, le petit ? Il s'appelle Rémi. Alors, on va aider Rémi, c'est vous, Bernard, qui allez vous en occuper. D'autres questions à venir, d'autres réponses, tout savoir pour ne pas se faire avoir. Ensuite, on aide tous ceux qui en ont besoin. Et 11h, un journal des arnaques auquel vous participez tous, où vous allez voir encore une fois qu'il faut faire très attention, il y aura un maximum de conseils. C'est lundi, c'est ça peut vous arriver en votre compagnie. Vous suivez, ça peut vous arriver. Voici une nouvelle question qui est posée par qui et pour qui ? Une question de Sylvie qui est au téléphone avec nous. On parlait de viande hier un instant, et bien c'est Sylvie Lardon qui est en ligne avec nous. Oh, écoutez. C'est mignon. On commence à voir maintenant Jean-Marc Poirot, Sylvie Lardon, au moment où nous parlons de consommation. Ça va Sylvie ? Ah, très bien Julien. Je suppose que jeune, ça n'a pas dû être toujours facile de s'appeler Lardon ? Eh non, pas du tout. Moi-même, j'avais le droit à courber courbette. Vous aviez le droit à quoi, vous ? Petit Lardon, salé ou fumé. Ah, pas mal. C'était mignon comme tout. Viens me voir mon petit Lardon fumé. Alors, Sylvie, posez votre question à Maître Noachovitch. Bonjour Maître. Bonjour. J'habite dans une copropriété, et je voudrais savoir comment faire pour avoir une place marquée de handicapé. Alors, est-ce que vous, c'est une copropriété qui est d'avant 2006 ? Oui. Oui ? Bon, parce que depuis 2006, c'est obligatoire, maintenant je comprends votre question. Vous m'avez fait peur, j'ai cru qu'une fois que vous avez donné la réponse, vous vous étiez aperçu que la question ne servait à rien. C'est-à-dire que, est-ce que c'est une copropriété, écoutez-moi bien, qui date d'avant 2006 ? Oui. Ok. Quelle est votre question, madame ? En fait, en 2006, le Code de la construction et de l'habitation a prévu que c'était obligatoire, on devait impérativement prévoir des places handicapées, effectivement, pour les personnes vulnérables, les personnes handicapées, donc on doit absolument les prévoir. Avant 2006, il n'y avait pas cette loi, malheureusement. Et donc, aujourd'hui, il y a des possibilités, on doit imposer au syndic, effectivement, la création de ces places. Soit vos places sont suffisamment grandes, il n'y a pas de souci, vous faites les travaux, on fait les travaux pour vous, vous faites une assemblée générale et vous la provoquez par le syndic. Soit il faut dépasser, il faut une autorisation de l'Assemblée générale et c'est un vote simple, donc il n'y aura pas de souci pour l'obtenir. Donc, en fait, il faut en un mot saisir le syndic par l'être commandé avec accusé de réception qui provoque une assemblée générale pour vous débloquer une place. Sylvie, je suppose que si vous nous appelez, c'est qu'on vous la refuse. Ben oui. Alors, qui vous la refuse exactement, Sylvie ? Vous êtes locataire ou propriétaire ? Non, je suis locataire. D'accord. Et ma propriétaire, elle l'a fait déjà. Ah, vous êtes locataire. D'accord. Et alors, qui vous la refuse exactement ? Ben, c'est le syndic. Alors, on va appeler le syndic pour qu'il nous donne une bonne explication et pour qu'il nous explique tout simplement. Qui peut s'occuper de ça, s'il vous plaît, celle des appels ? Moi, Julien, j'ai déjà lancé l'appel, je suis en attente. Si vous voulez entendre la musique, c'est sympa aussi. Alors, vous restez avec nous, Sylvie, et normalement, je ne vois pas pourquoi un syndic... Est-ce que chaque appartement a une place qui lui est réservée ? Non, non, non. Ah, peu importe, il doit y avoir une place réservée. Oui, il doit provoquer le syndic, demander l'autorisation à la propriété. Bonjour, je suis bien au syndic ? Allô ? Allô ? Oui, bonjour, madame. Je me présente, je suis Julien Courbet. C'est l'émission « Ça peut vous arriver » en direct, RTL et simultané M6. De quelle propriété s'agit-il, Sylvie ? Excusez-moi, je pose la question... Sylvie, rue Marcel, s'en bas. Voilà. Il y a une dame handicapée qui aimerait savoir pourquoi il n'y a pas de place handicapée dans la résidence. Est-ce que je pourrais parler à un responsable du syndic, s'il vous plaît, madame ? Quittez pas, je vous passe, madame. Je vous en prie, merci beaucoup. Il faut toujours laisser un petit laps de temps de 4-5 secondes pour que les gens comprennent la situation. Waouh, à qui je vais passer la patate chaude ? Donc là, il y a un regard circulaire qui se fait de la part de celle qui tient le téléphone. Tiens-toi le pigeon, viens, 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 prends-le ! Et c'est comme ça que ça se passe, et dans quelques instants, quelqu'un va nous répondre. Bernard, vous récupérez l'appel ? Oui, vous allez avoir logiquement madame Chélus. Madame ? Chélus. Ou chez l'autre, inquiétant. Peu importe où... Non mais, je veux pas savoir où elle est, je veux qu'elle me parle, comprenez bien Bernard. D'accord, j'ai compris. Oui Olivier. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'une place handicapée, c'est une largeur minimale de 3 mètres 30. Ça va être d'ailleurs pour les magasins, pour les hypermarchés. Et donc, de fait, ce qui embête assez probablement le syndic, c'est que pour créer une place de 3 mètres 30, ils vont devoir en supprimer une, parce qu'évidemment, elles n'ont pas été calculées sur cette base-là. Donc c'est ça le problème souvent. Il y a cette explication, et aussi l'explication, ne nous mentons pas, que ça génère quelques frais, que dans la copropriété, il y en a qui disent, moi je suis pas handicapé, je ne vois pas pourquoi je paierai. C'est quand même ce qui se passe assez souvent. J'ose croire dans la nature humaine. Allez, dans une réunion de copropriété, vous allez voir la nature humaine. Celui qui n'y a pas assisté, encore, ne sait pas ce que c'est que la nature humaine. Ça peut être aussi à la charge du propriétaire lui-même, c'est être le propriétaire qui bloque. Aussi ? D'accord, merci. Vous voulez lui demander en quelle année elle a loué la part-là ? Parce que tant qu'elle est là, on t'aura profité. En quelle année ? 2006 ! Bon, on n'avance toujours rien du côté du Saint-Denis, mon petit Bernard ? Toujours rien, je suis en attente et je parle avec un répondeur pour l'instant. Écoutez, t'es le seul qui va vous supporter. Nous continuons avec d'autres questions, bien sûr. N'oublions pas que pour poser votre question et avoir la réponse dès demain, comment fait-on, Céline ? Vous envoyez un mail à çapeuvousarriver.fr Alors, qui est avec nous ? Eh bien, personne. C'est moi qui vais vous poser la question. Ça ne vous dérange pas ? Vous voulez me poser une question ? Je ne sais pas, c'est plutôt une question pour mettre nous à Covid. Ah, une question qui a été posée par le mec. Il n'y a personne d'accord, ok. Ah, ça vous va ? Vous connaissez l'émission ? Vous connaissez le principe ? Ça va, on y est ? Dites-moi juste sur quelle radio on passe et télé, je ne sais pas. Je crois que c'est RKL et bientôt M6. On verra. Pour l'instant, c'est ça, en tout cas. Une question de Lionel qui nous a écrit à çapeuvousarriver.robasem6.fr J'ai gagné un procès contre une entreprise immobilière, mais elle a depuis déposé le bilan. Ai-je des chances de récupérer un peu d'argent ? Maître Noachovitch. Elle dépose le bilan, déjà, est-ce que c'est redressement judiciaire, liquidation judiciaire ? Donc, déjà, première question. Ah ben ça, je ne sais pas. Dans tous les cas, il faut déclarer sa créance entre les mains du représentant des créanciers, c'est redressement judiciaire, du liquidateur, c'est si une liquidation. Et ça, il faudra interroger le liquidateur. Oui, c'est une société immobilière, mais peut-être que tous les biens ont été vendus entre-temps. Je pense que la question sous-jacente, c'était est-ce qu'il existe une caisse dans ces cas-là ? Et j'aimerais que l'on rappelle une nouvelle fois, et c'est aussi le rôle d'un avocat de vous dire n'allons pas au procès, puisqu'on gagnera, mais vous ne toucherez rien quand il n'y a plus rien dans l'entreprise. D'abord, il y a le fisc qui se sert, l'URSS. Mais oui, il y a des prioritaires. Il n'y a plus rien, les salariés. Donc, il y a peu de chances de toucher de l'argent. Peu de chances, mais peut-être qu'il y a une chance aussi, si vraiment il y a des biens. Oui, c'est super intéressant. Il y a peu de chances, mais il y a peut-être une chance aussi. En fait, là, vraiment, il faut interroger le liquidateur. C'est très important de l'interroger, savoir quel est effectivement le champ de l'entreprise. Du signe. C'est un peu ce que vous êtes en train de faire. C'est un peu le champ du signe. Le problème, c'est que c'est le champ du signe au bout d'un quart d'heure d'émission. Je n'ai pas ma boule de cristal, en fait. Je l'ai oublié chez moi. Allez, on va continuer, bien évidemment. Je rappelle qu'il y aura le cas d'Amandine, il y aura le cas de Didounet, on en a parlé. Et puis, il y a Jérôme. Jérôme qui nous arrive de Saint-Lô. Très bien. Et Jérôme, lui, c'est une clôture qui coûte cher. Oui, quasiment 8000 euros. Puis l'artisan qui décide de ne plus venir sur le chantier. Ce n'est pas possible. Il va falloir quand même qu'on trouve... Alors, il y a la ministre qui nous a contactés en nous disant, je veux bien venir. Alors, je ne sais pas si c'est parlé de ça, mais elle serait d'accord pour venir dans l'émission qu'on essaie de voir ensemble, enfin, c'est surtout à elle, comment on peut faire que ces artisans arrêtent de prendre des accomptes et ne viennent pas faire les travaux ? Réponse à la question dans une seconde. Ça peut vous arriver. Tous les jours, dans la première demi-heure de l'émission, vous posez vos questions sur l'adresse mail ça peut vous arriver, rebasem6.fr et parfois, nous donnons pour vous aider un coup de fil pour essayer de faire avancer le dossier. Tout à l'heure, nous avons eu une question, Céline, concernant une place de parking. Oui, c'est Sylvie qui habite dans la Loire. Elle est locataire d'un appartement. Elle a besoin d'une place de parking pour personnes en situation de handicap. Malheureusement, on la lui refuse. Bernard, vous avez donc appelé le syndic. Où en est-on, s'il vous plaît ? J'ai eu quelqu'un qui ne souhaitait pas passer à l'antenne et qui m'a donné l'information suivante, qui m'a dit, écoutez, la seule possibilité pour Mme Lardon, c'est de nous faire un courrier qu'on va remettre au copropriétaire et ça sera mis à l'ordre du jour de l'Assemblée Générale et c'est eux qui décideront si c'est attribuable. Mais alors ça, peut-être que sa propriétaire, elle, ne l'a pas fait parce qu'en tant que locataire, c'est un peu compliqué. Vous avez entendu, madame ? Oui. Alors, vous allez écrire, je le dis sous contrôle de Domaine Novakovich, faire un courrier recommandé au syndic en leur disant, pouvez-vous mettre, etc., à l'ordre de la prochaine réunion le fait que j'ai besoin d'une place de parking handicapé ? Et si là, on vous dit non, nous, on se permettrait d'appeler peut-être le ministère de tutelle qui est là pour aider les handicapés pour qu'ils interviennent. En réalité, il faut écrire à la propriétaire et au syndic. Mais si la propriétaire, au deux ? Voilà, au deux. D'accord ? Mais la propriétaire, elle l'a déjà fait. Elle a déjà écrit au syndic ? Ben oui. Oh là ! Et le syndic, donc, il ne vous l'a pas dit, ça, Bernard ? Non, il ne me l'a pas dit. Il m'a dit, en tout cas, on pourrait le mettre à l'ordre de l'Assemblée Générale. Oui, mais alors, dites au propriétaire, si ça ne vous ennuie pas, Bernard, pouvez-vous rappeler ce monsieur en disant, visiblement, la propriétaire a déjà écrit et ça n'a pas été fait. Et sinon, voilà, ça serait intéressant, d'ailleurs, Bernard, et puis ça vous occupera surtout, de donner un petit coup de fil au ministère de Handicapés pour savoir ce qu'on fait dans ces cas-là. Parce que je pense qu'ils sont très à cheval sur ce genre de choses et ça me paraît tellement évident que dans un immeuble, dans les parkings, il y en est une ou deux réservées aux personnes à mobilité réduite. Donc, vous pouvez faire ça ? Je vais le faire et je trouve ça très bien de la part du propriétaire d'accompagner ça. En tout cas, tout le monde est unanime, Bernard, pour ceux qui vous verront peut-être sur... On va prendre une photo et la mettre sur le Facebook, la page, ça peut vous arriver. Non, mais vraiment, les gens sont unanimes. Vous avez changé de monture de lunettes ? Oui. Eh bien, écoutez, elles ne vous vont absolument pas et là-dessus, ça fait une unanimité et bravo à l'opticien qui vous a refourgué ce modèle qui a même été, je crois, interdit, je crois, une époque à le ministère de la Santé. Non pas parce qu'il était dangereux mais parce qu'il était trop moche et elles sont très, très belles. Non, non, mais l'opticien était attal, les opticiens, c'est pour ça que j'étais ravie de la publicité tout à l'heure. elles vous vont bien. Ça renforce ce petit côté professeur Tournesol qui fait de vous le négociateur le plus populaire du monde. Bon, écoutez, on fait ça. Je vous tiens au courant, madame. Restez chez vous tranquillement et je vous appelle. D'accord, il n'y a pas de souci. Mais merci beaucoup, madame Lardon. Merci, bonne journée. Sur quoi va-t-on, s'il vous plaît, madame Céline ? Monsieur Julien, une petite question peut-être pour Olivier Daughert. Ah, alors attendez, on va lui mettre son jingle. Olivier Daughert, Olivier Daughert. Ohé, ohé, ohé. Allez-y. Alors Olivier, c'est une question d'Olivier qui nous a écrit à sapevousarriver arrobazem6.fr. La question est un peu technique, attention. La loi interdit les ventes à perte lorsqu'une enseigne fait une promo sur les produits d'hygiène à 80%. Cela signifie-t-il qu'elle fait une marge de 80% ? Bonne question, bonne question. Alors déjà, ça sera terminé, je vous rappelle, le 1er mars puisque ces méga promos, c'est la fin de cette époque-là. Ensuite, ben non, ce n'est pas de la vente à perte. Pourquoi ? Parce que le prix ne baisse pas de 80% au moment où vous achetez. C'est que l'on vous donne 80% sur votre cagnotte et sur votre compte de fidélité qui seront dépensables la fois d'après. C'est ce qu'on appelle, en termes techniques, pardonnez-moi, une remise différée. On ne vous baisse pas le prix dans l'instant, mais c'est quand même très utile parce que comme tout le monde va au supermarché au moins une fois par semaine, si je vous mets 80% en cagnotte sur votre carte de fidélité, la fois d'après, vous les dépensez, vous serez très content de les avoir. Mais non, ce n'est pas une vente à perte. Demain, vous serez au salon de l'agriculture. Vous pouvez nous faire un ou deux duplex, mais tout de suite, un petit décryptage coup de gueule d'Olivier Lebrun. Alors, je ne comprends plus rien. J'ai cru que les prix planchers, on n'en voulait pas, c'est ce qu'avait dit le ministre de l'agriculture en novembre. Maintenant, on revient aux prix planchers. Donc, vraiment, pour les nuls, le prix plancher, est-ce qu'on navigue à vue ? Qu'est-ce qu'on fait ? Alors, on parle des prix planchers agricoles. En gros, le prix auquel un agriculteur, un éleveur va vendre son litre de lait au minimum. Donc, le principe du prix plancher, c'est de dire, on va calculer ce qu'on appelle le coût de production d'un litre de lait en France. Admettons pour l'exemple que ça soit 45 centimes. Ce que je vous dis est assez juste. Ça sera probablement autour de ça. Donc, si le prix plancher du litre de lait, c'est 45 centimes payé à l'éleveur, ça veut dire qu'aucune laiterie ne pourra acheter le litre de lait à un éleveur en France à moins de 45 centimes. On peut le payer plus cher, mais on ne pourra pas le payer moins cher. Sur le papier, c'est évidemment très intéressant pour les agriculteurs qui sont contents d'entendre ça puisqu'ils se disent je vais m'assurer un revenu. Le problème, c'est que rien n'empêchera la laiterie ou le distributeur d'aller chercher du lait ailleurs en Europe moins cher puisque je vous rappelle que les produits circulent librement en Europe. Donc, admettons, si j'ai une laiterie en Moselle ou même dans le centre de la France parce que le lait voyage très bien, je pourrais très bien l'approvisionner avec du lait allemand à 35 ou 40 centimes. C'est ce qui va se passer, non ? Faire des yaourts. Oui, ça risque d'où l'intérêt d'avoir l'origine mais que je suis obligé de dire clairement qu'il vient d'ailleurs, il y aura peut-être une partie des consommateurs qui diront quand même ça vaut le coup d'acheter du lait français. Mais voilà, c'est juste pour vous dire que c'est sans doute une bonne idée en apparence et quand on creuse on peut se moindre. Ils ont changé d'avis pour calmer les agriculteurs parce qu'en novembre c'était pas... Bien sûr, parce qu'en novembre Marc Fénaud, ministre de l'Agriculture a dit qu'il n'en était pas question parce qu'il était dans la réflexion sur le sujet. Emmanuel Macron au moment de l'ouverture du salon il n'est pas dans la réflexion il est dans l'émotion du moment il faut calmer les agriculteurs et donc là on les calme avec une idée qui est séduisante sur le papier je le redis mais malheureusement qui n'est pas réaliste dans les faits. Bon, ben merci beaucoup donc demain vous êtes là-bas et on pourra vous avoir en duplex ? Bien évidemment et avec grand plaisir. Et je veux que vous me cherchiez les petites arnades que vous repérez à droite à gauche pour essayer de nous en dire plus. D'ailleurs juste mais alors on n'a vraiment plus beaucoup de temps apparemment il n'y a que Lidl qui a eu le courage d'y aller les autres n'ont pas voulu exposer ? Absolument parce que les autres ils savent bien que c'est être un bouc émissaire que d'aller là-bas. On va avoir du courage quand même. Ouais ouais et puis de toute façon il faut être accepté par les organisations agricoles qui déterminent à l'avance si elles veulent ou pas de tel ou tel exposant donc même si Leclerc voulait et qu'il payait très cher le mètre carré il ne pourrait pas y aller probablement. Bon, vous avez été faire un petit tour au centre d'agriculture avec Pouchol ? Eh bien écoutez, non mais j'étais chez Lidl ce week-end. Ah très bien. Écoutez, nous allons vous aider nous allons démarrer par notre Didounet cas d'urgence on peut le dire Céline en deux mots on va lancer l'appel dans quelques instants. Son fils de 7 ans a besoin d'une aide à l'école une aide humaine malheureusement la MDPH la maison pour les personnes en situation de handicap lui refuse. Et alors qu'il y a des ordonnances du médecin tout est clair tout est carré nous nous préparons à lancer l'appel dans l'émission qui vous aide au quotidien j'ai nommé bien évidemment ça peut vous arriver. Ça peut vous arriver pour vous aider en vous donnant les meilleures règles d'or attaquons le cas de Didier mais auparavant permettez-moi de vous présenter ceux qui vont maintenant pendant plusieurs heures téléphoner négocier pour faire avancer vos dossiers. Ce sont nos négociateurs avec monsieur Arré Pouchol bonjour madame Laura Hurissel bonjour monsieur Bernard ça va bonjour il va falloir aider maintenant Didier qui nous arrive donc de nul sur ce c'est ça on va à côté de quoi ? à côté de Royan entre Royan et Rochefort en Charente-Maritime vous avez toujours habité là-bas ? non j'ai habité à Poitiers je suis originaire de Poitiers d'accord et qu'est-ce qui vous a amené à nul sur ce ? eh bien à nul sur ce dans un tout petit village et avec une super école mais mon fils Rémi a un problème il a été diagnostiqué tu veux tout de suite tu veux tout de suite aller à ton problème tu n'as pas envie qu'on discute tranquillement tous les deux je voulais juste créer un petit climat de confiance entre nous savoir un peu c'est tout juste vous ne leur demandez pas quel est votre chiffre préféré le 4 comme les 4 lettres recommandées que j'ai envoyées à l'école et vous avez rencontré votre femme dans un bal où mon fils aimerait bien aller on va déjà demander regardez à la Laura qui s'est apprêtée en ce lundi parce qu'elle savait qu'elle aurait non mais c'est vrai pour une foule ça fait plaisir le plaisir ça démarre oh là là nul sur ce que se passe-t-il là-bas ? alors un homme a contacté les forces de l'ordre et il prétendait avoir tué sa mère et s'est trop tranchée au domicile familial un coup de téléphone qui a été pris rapidement au sérieux un dispositif a été installé les voisins ont dû rester chez eux mais finalement c'était un canular il ne s'était rien passé une enquête est en cours pour déterminer un petit peu tout ce qui s'est passé ceci étant dit alors que vous n'avez peut-être pas la réponse très précise maître Noachovitch mais quand on fait comme ça des canulars alerte à la bombe etc et qu'on se fait prendre la main dans le sac on est puni ? bien sûr surtout l'alerte à la bombe parce que c'est très fréquent c'est extrêmement grave et on peut mettre incarcéré dans certains cas précis quand c'est récidivant je sais ce que vous vous dites Didier est-ce que c'est vraiment la fille de Pierre Bellemare oui je peux vous dire car elle parle exactement comme lui en canularis à la bombe 300 de prison 55 000 euros alors Didier parlez-nous un petit peu de votre fils il a des troubles de l'attention expliquez-nous un peu oui alors il a eu du bégaiement pour commencer tout ça et on s'est rendu compte au fil des années qu'il y avait des problèmes et donc on a fait de l'orthophoniste on a fait de la graphologie on a plein de choses on a des bilans on n'arrête pas d'avoir des bilans et on a eu une réunion c'est un bégaiement très prononcé non c'est des blocages surtout des déblocages on a une orthophoniste qui est sur Rochefort qui est très bien qui a essayé de débloquer tout ça alors au niveau des bégaiements ça arrive on arrive quand même un petit peu à régler le problème mais le problème c'est le problème scolaire en fait où il prend beaucoup de retard parce qu'il a il a été diagnostiqué TDAH alors dans les abréviations je peux me tromper un peu parce qu'il y a des abréviations partout chez la MDPH et le problème c'est qu'il n'arrive pas à se concentrer en fait on est revenu au fait qu'il n'arrive pas à se concentrer il faut toujours être derrière lui pour lui rappeler la consigne pour qu'il puisse il ne peut pas dire par exemple on est rendu à 4 mots la minute par exemple en CE1 alors que normalement on devrait être bien bien au-dessus donc il faut quelqu'un derrière lui le professeur ne peut pas être derrière lui non et pourtant sa maîtresse qui est quelqu'un vraiment très bien qui prend bien attention à lui qui vient le matin le plus tôt vraiment c'est pas l'équipe pédagogique qui est en cause bien au contraire on demande à la MDPH donc une aide on a fait un premier courrier alors vous avez le droit à quoi en fait ? alors on a le droit à ce qu'on appelle une ESH en fait c'est quelqu'un qui vient dans l'école tous les jours ? tous les jours ou quelques heures par jour tout dépend tout dépend du trouble de l'enfant et des choses ça vous y avez le droit c'est acté ? alors c'est acté disons qu'en fait il faut qu'on fasse une demande d'accord mais cette demande vous répondez à tout c'est ce que je veux vous dire voilà oui oui c'est ça alors donc on fait la demande on est retoqué une première fois pour quel motif le retocage ? la première fois c'est que la situation n'est pas recevable voilà d'accord une deuxième fois ? on refait une deuxième fois avec là des courriers des médecins oui d'orthophonistes d'accord tout le monde du psychomotricien de l'école de sa maîtresse de la directrice qu'il a eu pendant trois ans tout le monde est d'accord tout le monde est d'accord et là qu'est-ce qu'on vous dit ? et bien toujours retoqué bon parce que c'est le taux d'un cas d'handicap n'est pas assez élevé d'accord est-ce qu'il a des mauvaises notes du coup ? ah bah il n'a même pas un niveau CP enfin il a le niveau CP tout juste il est en CE1 le problème c'est qu'il va passer en CE2 et là il se prend le fossé est en train de se creuser parce que pour l'instant les maîtresses n'ont pas encore il n'y a pas d'école spécialisée là-dedans pour des enfants comme ça où il n'y a que des enfants là c'est encore pire c'est des dossiers encore parce que là c'est pour handicapés voilà alors c'est la maison pour handicapés mais je ne peux pas dire que mon enfant est handicapé il a ça il faut simplement mais au moins quelques heures par semaine qu'il puisse rattraper un peu le vacuum voilà c'est ça alors nous allons lancer les appels Céline s'il vous plaît quelles sont les demandes à qui s'adressent une petite synthèse alors nous allons nous adresser à la maison départementale des handicapés c'est donc cet organisme qui valide ou non l'aide auprès de cet enfant auprès de Rémi et ce qui est incroyable dans ce dossier on a effectivement les attestations des médecins des orthophonistes la directrice de l'école c'est écrit noir sur blanc sur chaque attestation par exemple je vous cite Rémi ne peut pas se repérer et s'organiser seul dans son travail scolaire il a besoin d'une aide pour éviter d'être en échec et donc découragé parce qu'en fait c'est ce qu'on voit cet enfant semble être de bonne volonté mais en fait il n'arrive pas à dépasser ce trouble alors il n'est pas en situation de handicap mais fort heureusement et en fait parce qu'il n'est pas en situation de handicap la maison départementale des handicapés ne souhaite pas lui accorder cette aide humaine de quelques heures par semaine Alors c'est une sorte de vide juridique de no man's land où on n'est pas encore assez handicapé c'est un petit peu vous savez comme pour les avocats quand ceux qui ont droit à l'aide juridictionnelle ou pas à un euro près vous sortez du cadre de l'aide juridictionnelle donc vous êtes obligé de vous payer un avocat alors que vous n'avez qu'un euro de plus que celui qui n'a pas pu se le payer et bien c'est pareil là il n'est pas assez handicapé pour qu'on l'aide mais il l'est trop pour avoir une scolarité normale il ne s'en sort pas de toute façon on voit bien qu'avec les notes il ne pourra pas aller très loin si on ne donne pas un coup de main Et la réponse de l'organisme est hallucinante je vous cite le recours à une aide humaine n'est pas adapté pour compenser les difficultés rencontrées par votre enfant à l'école mais en fait qu'est-ce qu'ils en savent ils n'ont pas vu l'enfant et nous nous avons des attestations en ce sens On peut accepter qu'ils disent l'aide humaine ne va pas dans ces cas-là qu'ils nous proposent une aide qui ne soit pas humaine mais qu'ils proposent une solution Ne rien faire ça veut dire ton gamin il va prendre du retard quand il sera en 6ème il aura un niveau de CM2 et quand il sera en 3ème un niveau de 6ème et voilà allez on s'en occupe mesdames et messieurs C'est le fils de Didier qui a besoin de nous le fils de Didier qui on le rappelle 7 ans Oui c'est ça c'est Rémi il est en CE1 et il a besoin d'une aide en tout cas une aide humaine comme on appelle ça une AESH qui pourrait l'accompagner pendant les heures d'école afin qu'ils ne décrochent pas Nous lançons les appels auparavant je crois Stan je ne vous ai pas salué déjà mais quel malpoli comment allez-vous mon Stan ? Bah oui dis donc C'est la moindre des choses Bonjour Bonjour à tous Je suis désolé Stan mettez-le sur votre fiche de revendication j'aimerais bien qu'on me dise bonjour quand on est au boulot le matin Mon Stan est-ce que vous vouliez nous faire écouter quelque chose ? Alors évidemment on a dans le dossier toutes les attestations possibles et inimaginables mais pour tous ceux qui nous écoutent suivent vous vouliez quand même faire écouter quelque chose ? On a appelé enfin notre journaliste Thomas Renard a appelé une orthophoniste qui s'appelle Odile Coussi écoutez ce qu'elle lui répond quand on lui demande est-ce que cet enfant a vraiment besoin d'une aide scolaire ? S'il n'a pas d'AESH l'enseignant n'est pas en mesure de donner de donner cette attention individuelle à un élève Ce serait quoi la conséquence pour Rémi s'il n'obtient pas d'AESH ? La conséquence c'est que il va se perdre pendant ses heures de classe il ne profitera pas des heures de classe puisque son attention va être dispersée donc il ne pourra pas suivre et il a déjà accumulé du retard sur cette année de CP sachant que maintenant il est en milieu de CE1 et il ne rattrapera pas il ne comblera pas ce retard C'est dur quand même parce que les faits sont là il ne suit pas tout le monde en est conscient mais il ne rentre pas dans toutes les cases pour pouvoir avoir une aide ça doit vous désespérer parce que vous vous dites qu'est-ce qu'on va faire ? Oui parce qu'on le sollicite beaucoup avec plein de rendez-vous chez l'orthophonie chez la graphologue chez le neuropsychologue et tout ça et bon au bout d'un moment alors on ne doute pas que la MDPH fait bien son travail c'est pas c'est une question d'argent tout simplement oui c'est un problème de budget et ils connaissent bien ce qu'ils ont à faire mais le problème c'est qu'ils ne connaissent pas Rémi et ils ne prennent pas non plus ils n'appellent personne aucun professionnel ni de santé ni scolaire pour avoir un témoignage un peu le problème aussi des logements sociaux il y a 10 000 demandes il y en a 100 et tant pis si votre appartement est plein de moisissures mais on ne peut rien faire on n'a pas l'argent pour les budgets allez c'est parti je crois que c'est vous Bernard qui êtes sur le coup vous essayez d'avoir l'organisme dites-moi alors j'avançais un tout petit peu pendant que vous parliez donc avec ce charmant monsieur pour son fils et je suis tombé sur une dame formidable qui est la directrice adjointe de l'MDPH de Charente-Maritime qui s'appelle Noëlla Cramaille qui m'a dit écoutez je suis en plein comité de direction j'ai 16 000 dossiers à gérer pour la Charente-Maritime c'est un petit peu compliqué mais je vous promets qu'à 11h vous m'appelez je vais regarder le dossier personnellement parce que Céline qui est le contact de l'MDPH de la famille Véziens malheureusement ne peut pas parler parce que c'est une administrative voilà ok on y va là-dessus donc dans combien de temps on pourra avoir du nom ? à 11h j'ai rendez-vous vous restez avec nous de toute façon vous n'avez pris la matinée je ne bouge pas oui je ne bouge pas allez voir on va bien rigoler avec les deux autres ça va prendre du temps et vous votre cas il est intéressant vous allez voir Jérôme et Amandine c'est du grand important point ah non non mais là pour amuser la galerie on ne va pas faire mieux ça va tous les deux ? ça va bien bon on va s'occuper de vous Amandine juste mes amis j'aimerais qu'on termine la cagnotte mercredi il y a une association fantastique qui s'appelle Suzy Handicap qui récupère des animaux quels qu'ils soient qui ont tellement été maltraités battus mais j'ose même pas vous donner d'exemple coup de hache pâte amputée etc et bien ils auraient dû être euthanasiés elle, elle les récupère elle les sauve ils sont 300 on va leur fabriquer une salle de soins on va leur fabriquer une salle d'opération parce que quand il y en a 300 le véto il passe sa vie là-bas et elle, elle n'a pas les moyens d'amener tous les animaux puis elle est amenée une vache qui a de trois pattes non mais c'est vrai dans un camion elle ne peut pas donc on fabrique ça il faut 70 000 où en est-on s'il vous plaît alors déjà la cagnotte vous allez sur le Facebook la page ça peut vous arriver et vous cliquez grâce à nos amis du pot commun que je ne remercierai jamais assez en haut ou alors vous allez chercher la cagnotte directement sur le pot commun là nous sommes à 57 102 euros 50 centimes je tiens à préciser c'est incroyable en plus d'une semaine on a récolté toute cette somme la cagnotte s'appelle infirmerie et pièces de chirurgie Suzy Handicap Animal merci à Bernard Sabat qui a mis les 50 centimes en question je vous rappelle que c'est très important dès qu'on est à 70 000 c'est Sylvain Baron l'ingénieur qui s'en occupe on monte cette salle d'opération on veut même aller plus loin c'est Olivier Dauvert qui m'a dit I have an ID laquelle ? alors moi je voudrais déjà savoir combien par exemple sur trois mois les 90 chiens et les 90 chats parce que je crois que c'est le chiffre vont consommer de croquettes on peut demander ça donc à la responsable de cette association qu'elle nous donne le volume qu'elle consomme et ensuite on va lancer un appel au patron de la distribution et on pourrait s'engager Julien à la chose suivante si quelqu'un fournit pour trois mois de croquettes pour les chiens et les chats ce qui serait déjà pas mal et bien on va simplement le signaler ici et dire l'enseigne A ou l'enseigne B vous voyez elle pense aux animaux donc voilà première étape elle a besoin de combien pour par exemple elle prendra ce qu'on lui donnera je vais vous dire oui mais on peut quand même leur demander un volume certain allez c'est parti et on les aide on fabrique ensemble elle portera le nom de l'émission cette salle d'opération et de soins et vous même Bernard le jour où vous serez malade on vous en verra non 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 mais vous avez participé d'une manière ou d'une autre à cette cagnot c'est normal mes 50 centimes sont importants Julien je suis désolé merci beaucoup allez on avance vous avez plein d'images très émouvantes sur le Facebook la page ça peut vous arriver de ces petits toutous qui marchent avec leurs chariots ils ont que deux pas trois pas mais ils sont devenus heureux après avoir vécu l'enfer absolu on attend pour Didier j'ai mon Jérôme et ma Amandine qui sont là et mes envoyés spéciaux également un énorme journal des arnaques un petit peu plus tard dans la matinée mesdames et messieurs dans ça peut vous arriver vous suivez ça peut vous arriver tous les dossiers avancent vous nous contactez sur ça peut vous arriver arrobase m6.fr si vous avez une question à poser ou si vous avez un cas à nous soumettre comme l'a fait il y a quelque temps Christine qui est avec nous Christine bonjour oui bonjour 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 Julien bonjour bonjour Christine rappelez nous vous nous appelez d'où Christine alors de Barrel-Moselle oh c'est vrai nous en avions parlé quel était le nous sommes sur radio je vous rappelle radio de sœur la radio des bons sentiments et la télé également des bons sentiments oh Céline comme vous êtes gentille et jolie et compétente également merci pouvez-vous nous rappeler sur cette radio pleine de bons sentiments ce qui arrive à Christine 2800 euros pour un petit poil qui pose problème ça c'est embêtant Julien après la 2800 euros il doit être sacrément il est cher il est joli mais il ne fonctionne pas il est mal placé malheureusement oui et vous voulez que je vous dise exactement le problème et bien c'était le conduit intérieur trop bas et le conduit extérieur beaucoup trop long comme elle dit Bouchon vous étiez déjà trompé là vous regardez le bilan médical d'Olivier Dauvert ah c'est Olivier finalement oui oui je le conduis trop bas reprenons qu'est-ce qu'elle attendait de nous alors elle attendait qu'on appelle la société qui lui a installé ce poil parce que depuis novembre dernier il y avait de la suite partout dans son appartement dans sa maison ça posait problème en fait la société avait vu par visio un rendez-vous par visio pour expliquer qu'il y avait un petit souci sur le poil mais pour autant personne ne s'est déplacé à son domicile et c'était d'Angurus parce qu'elle respirait des particules de suie on est bien d'accord Christine ah oui exactement invisible à l'oeil nu mais dès qu'elle passait le chiffon sur la table le chiffon devenait noir il respirait tout ça bon alors Laura vous vous étiez occupée dans la négociation du cas de Christine rappelez-nous ce qui vous aviez appelée alors moi j'avais réussi à débloquer un petit peu la situation à avoir quelqu'un avec le fournisseur donc Stov Italia qui avait contacté le poseur donc Interstov Normandie et qui devait rappeler Christine l'après-midi même de l'émission pour prendre un rendez-vous avec un technicien donc est-ce que ça a été fait ? on va demander à Christine s'il vous plaît oui alors c'est fait dans le taxi quand je revenais ils m'ont appelée pour prendre un rendez-vous pour le jeudi super ils sont venus le jeudi ? alors ils sont venus le jeudi un technicien est venu le jeudi et du coup la grosse panne c'était que le poêle le rejetait de la suite et quand il a enlevé la carcasse du poêle il s'est aperçu qu'il y avait une petite durite à l'intérieur qui était défaite et du coup c'était pour ça que ça renvoyait de la suite vous voyez elle avait un problème elle leur parle au professionnel qui ne l'écoute pas donc elle vient ici on l'appelle le professionnel se déplace et s'aperçoit qu'il y a un problème est-ce qu'à un moment donné on ne pourrait pas se dire Olivier Devers vous êtes spécialiste du marketing que le client n'est pas forcément un menteur que ce n'est pas un illuminé qui invente des choses et oui mais le client on se dit qu'il va vous faire perdre du temps et donc on essaye de se dire qu'il se débrouille d'abord tout seul et donc c'est ça c'est vraiment malheureux mais c'est tellement fréquent néanmoins nous sommes là pour féliciter cette boîte car il y a plein de boîtes qui ne nous répondent même pas eux l'ont fait Laura donc qui voulez vous remercier s'il vous plaît alors le fournisseur Stove Italia et du coup la société Interstove Normandie qui a réglé le problème vous êtes contente Christine tout va bien ? très contente merci oui tout va bien j'ai pris de suite sur ma table sur mes meubles et tout ça vous recommanderiez cette émission à un ami ? ah oui j'en ai parlé beaucoup autour de moi et j'ai eu beaucoup de questions et c'est vrai que je pense que ça va avoir de demande chaque fois sur les questionnaires qu'on vous fait remplir recommanderiez-vous ce produit à un ami je vous fais un énorme bisou à très bientôt merci vous aussi au revoir est-ce que Chloé serait avec nous Stanislas Vignon chef d'édition ? écoutez normalement si tout va bien alors Chloé m'entendez-vous ? oui bonjour Julien bonjour toute l'équipe Chloé on va demander à la Céline de nous rappeler ce qui vous arrivait elle a travaillé pour une start-up dans l'immobilier donc concrètement elle a trouvé un appartement pour une locataire qui cherchait un bien et la start-up devait la rémunérer de 600 euros c'était en décembre dernier et depuis elle n'a pas touché un centime c'est fou ça alors Chloé je suppose un petit peu bougé d'une manière ou d'une autre vous avez été contactée ou pas du tout ? oui tout à fait alors en fait ils m'ont contactée le lendemain le midi et on a eu une conversation téléphonique et en fait on a convenu ensemble d'une date de paiement à vendredi le 1er mars donc écoutez j'attends le paiement au 1er mars mais bon l'entreprise a l'air de bonne composition donc j'attends le paiement alors vous avez entendu en plein milieu d'une phrase Maître Noachovitch faire super car pour tout vous dire elle fait son plein d'essence on vient de lui demander qu'est-ce que je vous mets madame donc continuez Maître Noachovitch et puis dès que le plein est fait évidemment je vous redonne la parole c'est vous qui vous en étiez occupé Hervé pas du tout et bien c'est pour ça que ça a réussi et c'est ce que je voulais bien sûr pointer du doigt qui s'en était occupé ? moi et bien voilà remerciez Laura votre interlocuteur et bien merci à Alexandre Robert et donc à la société Cocoon alors ceci étant dit on rappelle je ne sais pas d'ailleurs quelle règle d'être rôpe on rappelle que quand quelqu'un travaille il doit être payé Maître Noachovitch c'est ça je ne vais pas hésiter à dresser une mise en demeure et ensuite saisir le tribunal si les personnes ne payent pas et si c'est indiscutable c'est un référé provision bon il ne vous a pas engueulé le monsieur il a compris que vous veniez nous voir parce qu'à un moment donné la situation était intolérable pour vous vous aviez besoin de cet argent ? oui pas du tout il a été très agréable donc écoutez j'attends de voir et la start-up elle du coup tout va bien ? elle continue ? bah a priori après on n'en a pas parlé mais bon a priori ils vont faire le nécessaire pour payer les personnes qui ne sont pas payées d'accord et vous allez continuer à chasser des appartements pour eux ? alors je ne pense pas pour eux mais pour d'autres entreprises tout à fait voilà donc Chloé sachez-le vous êtes dans quelle région ? sur Montpellier ? sur Montpellier oui et comment peut-on vous contacter si on chasse un appartement ? bah mon adresse mail si je peux la donner bah c'est à vous mais alors je ne vous garantirai pas qu'il y aura un coup des demandes il peut y avoir quelques quelques petits messages un peu folkloriques je vous laisserai faire le tri allez-y alors vous cherchez des appartements pour ceux qui veulent louer et pour ceux qui veulent acheter ? alors plutôt pour ceux qui veulent louer pour l'instant encore mieux pour ceux qui veulent louer alors voilà elle vous cherche sur Montpellier des appartements des chasseurs d'appartements d'ailleurs vous la voyez souvent dans les rues de Montpellier elle a une cartouchière des bottes en caoutchouc et une casquette kaki merci beaucoup je vous fais un gros bisou merci à vous merci beaucoup gros journal des arnaques monsieur Vignon aujourd'hui très gros journal des arnaques avec Loris notamment qui sera en Haute-Saône avec Mathilde qui a été écoutez bien arnaquée par son propre père aujourd'hui on lui réclame plus de 100 000 euros et attention nous allons également vous apprendre le droit en jouant et en s'amusant parce que vous devez connaître vos droits nul n'est censé ignorer la loi et les cas de Amandine et de Jérôme sont à suivre également dans ça peut vous arriver sur M6 RTL bonne journée ça peut vous arriver litige arnaque solution merci d'être avec nous mesdames et messieurs de passer la matinée avec ça peut vous arriver l'émission qui tente de vous aider à ne pas vous faire avoir rappelons que nous attendons des nouvelles de nos amis de la MDPH de Charente-Maritime je me tourne vers Bernard Sabat en lui posant la question suivante concernant le fils de ce monsieur qui a 7 ans qui a un léger bégaiement qui a des problèmes de concentration et à qui on ne veut pas donner une aide avez-vous du nouveau ? Julien j'avais rendez-vous en 11h vous êtes un petit peu je m'en fous l'on la comprenait accélère le processus je voudrais pas la brusquette elle est en plein comité de direction vous avez raison je suis désolé j'avais oublié mais bon c'était une façon de vous rappeler qu'il faut quand même ne pas lâcher le morceau on va parler avec Jérôme qui est là ça va Jérôme ? et vous ? alors approchez-vous un petit peu du micro Jérôme qui est à partir de maintenant votre meilleur ami Jérôme qui nous arrive de Saint-Lô qui a déjà été à Saint-Lô magnifique Saint-Lô qu'est-ce que vous avez vu là-bas de Beau ? moi je suis originaire de la Manche ça ne s'entend pas très bien mais il y a un petit village près de Saint-Lô qui s'appelle Auvers A-U-V-E-R-S je connais d'où les Dovers le nom de Dovers parce que je pense que mon ancêtre au moment de la Révolution française a voulu raccrocher le D' du A qui le suivait pour garder sa tête et tout le reste donc il a été assez malin parce que sinon je ne serais pas là vous avez vu Hervé Pouchol cette façon de toujours étaler c'est incroyable la qualité de mon sang pardon il faudrait rappeler le nom de son site olivierdovers.fr très modestement appelé comme ça alors nous allons voir ce qu'il se passe à Saint-Lô moi je me rappelle avoir été à Saint-Lô j'avais adoré qu'est-ce qui se passe là-bas s'il vous plaît Laura alors une bonne nouvelle pour Hervé Pouchol une boîte de nuit a ouvert sa porte à Saint-Lô le Milton et les premiers clients avaient tous plus de 60 ans donc au programme musique des années 70-80 donc tout le monde était ravi de la soirée et ils étaient tellement ravis que le copropriétaire des lieux a décidé d'organiser des après-midi de dansant une fois par mois dans la boîte de nuit donc voilà bonne nouvelle pour Hervé super ah oui donc c'est-à-dire que les personnes âgées peuvent venir danser sur les musiques des années 80 exactement c'est super très bien et bien voilà des nouvelles de Saint-Lô parce que moi je dis souvent que j'habite à Saint-Lô ça me permet d'insulter les gens sans qu'ils s'en aperçoivent j'habite où ? Saint-Lô ah oui d'accord bon alors Jérôme vous êtes menuisier super vous avez votre boîte ? non vous êtes employé dans une grande menuiserie ? moi je suis dans une entreprise de camions de camions ? de camions je fabrique les planchers des camions ah les planchers des camions très bien alors vous êtes là parce que vous avez un petit souci avec une clôture je rappelle qu'il a deux enfants quel âge ont-il ? 18 et 15 juste en parlant d'enfants vous savez qu'il est en train de se passer un truc sur ce plateau ? il y a à mes côtés Didier qui est donc venu nous parler de son fils de 7 ans qui a des petits soucis et bien Didier a le nez sur son téléphone portable et il a bien raison on ne va pas l'en empêcher car d'une seconde à l'autre apparemment c'est une question de seconde d'une minute qu'est-ce qui va se passer ? et bien la naissance de ma première petite fille voilà il risque d'être grand-père d'une seconde à l'autre vous avez eu des dernières nouvelles ? oui mais pour l'instant rien pousse madame elle pousse bon je ne voyais pas les choses comme ça vous pensez que vous allez me dire je vais être papi ça va être j'ai et bien ça devrait arriver bon ok alors bon Jérôme c'est à vous expliquez-nous alors on va détailler ça dans quelques instants juste aujourd'hui je voudrais juste parler de prix combien on parle de combien de 8000 euros à peu près pour une clôture qui n'est pas terminée qui n'est pas terminée et qui tient pas et bon et voilà encore une fois j'ai envie de vous dire dans votre malheur je ne sais pas si c'est mieux d'ailleurs qu'il ne vienne pas du tout pour qu'on puisse faire la clôture après complètement ou des demi-clôtures on a déjà eu ça une clôture je ne sais pas si vous vous rappelez où il y avait 5 lattes et bien il en avait mis 2 il avait laissé les poteaux et les 3 lattes qui permettaient d'aller jusqu'en haut du poteau il n'est jamais venu les mettre je ne sais pas ce qui se passe dans ce pays voilà un cas alors n'hésitez pas vous vivez la même situation l'artisan est parti dans la nature c'est devenu un must dans l'émission vous nous appelez tout de suite par mail ça peut vous arriver arrobas m6.fr nous allons nous occuper de vous Jérôme et bien vous allez le voir dans ça peut vous arriver chaque problème a sa solution vous êtes avec nous dans ça peut vous arriver RTL M6 c'est l'émission anti-arnaque ça peut vous arriver l'émission anti-arnaque il fabrique les planchers des camions mais dans le métier on le surnomme El Barbudo et El Barbudo a un problème figurez-vous avec sa clôture qu'il va nous résumer en 45 secondes chrono c'est à vous Jérôme donc c'est simple il a commencé de base il a arraché toutes mes haies donc normal je suis là tout va bien donc il a refait de la clôture mais au bout du compte les clôtures les clôtures végétales à la base oui mais maintenant c'est les clôtures en grillage mais vous vous aviez demandé quoi du grillage donc il a arraché les plantes pour mettre le grillage normal oui bah logique et alors qu'est-ce qu'il a fait alors ? bah que après l'arrachage des plantes il n'est pas venu du tout ? ah si 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 il a posé le grillage alors où est le problème ? il n'a pas posé le grillage correctement ah voilà parce que ça bouge de partout alors il y a des petites photos peut-être Stan que vous pourriez éventuellement nous décrire que l'on voit sur le Facebook la page ça peut vous arriver à exactement l'artisan est bienvenu poser la clôture mais comme il vous le dit elle n'est pas du tout fixée correctement ce qui signifie que lorsque le grillage bouge en fait qu'il suffit d'un petit peu de vent et le grillage est complètement brinqueballant et puis aussi si je ne me trompe pas il y avait un petit muret qui devait être posé et qui pour le coup lui n'a pas du tout été réalisé il était dans le devis le muret ? ouais et il y a un portillon aussi qui était dans le devis mais que je n'ai jamais vu donc il y a déjà la malfaçon ce qui est assez c'est vrai que quand vous prenez ces espèces maintenant de clôture et qu'avec le bras vous remuez vous vous dites bon j'ai peut-être pas payé pour ça mais en plus s'il n'a pas fait le mieux qu'est-ce qu'il vous donne comme argument quand vous l'appelez ? bah aucune puisqu'il ne répond pas il ne répond même pas ? non rien mais est-ce qu'on a fait des petites vérifications inspecteur Gadget ? oui inspecteur Gadget a fait des petites vérifications en fait il n'y a pas grand chose sur cette entreprise sur internet ce que je peux vous dire c'est qu'elle est active depuis octobre 2017 on n'a pas trop de passifs sur ce gérant il n'a pas trop d'informations pas vraiment d'avis en tout cas ce que je peux vous dire aussi c'est qu'il n'a pas mis d'excuses c'est chez vous tout seul mon fils est malade je ne trouve pas la nounou j'ai le Covid vous inquiétez pas je vais venir et tout ça ça date quand même depuis fin 2021 on est quand même dans le premier quart de l'année 2024 ça commence à faire long pour cette clôture et également donc des trop perçus il y aurait 1600 euros de trop perçus de ce monsieur pour il l'a dit notre ami Jérôme pour par exemple un portail un portillon acheté mais jamais installé avant de donner la parole à maître Noachovitch qui a la compétence de pouvoir aussi bien défendre un homme que l'on aurait surpris ayant décapité 77 personnes qu'un homme ayant une haie mal posée juste vous l'aviez trouvé comment ? sur internet sur le réseau mes artisans ah c'est une plateforme ? oui d'accord et lui avait passé une petite annonce voilà ou vous vous en avez passé une autre non non je l'avais regardé sur internet je l'avais trouvé il était venu il était bien au début il était bien ah oui ils sont toujours bien au début parce que s'ils étaient mal au début on ne signerait pas avec eux c'est la vérité c'est toujours se méfier de ceux qui sont trop bien à la rigueur je préfère quelqu'un qui n'est pas très poli au départ ou qui dit ça m'emmerde votre chantier que quelqu'un qui dit je vais tout vous faire maître Noglovitch règle d'or c'est parti on y va la règle d'or oui effectivement Julien l'article 835 alia 2 du code de procédure civile permet à toute personne de saisir le tribunal pour demander une obligation de faire une injonction de faire à l'artisan qui ne finit pas les travaux sous astreinte financière par jour de retard donc vous pouvez le faire et l'obliger à venir et effectivement également à poser le portail etc ça c'est une solution je pense la plus efficace mais bien sûr sous réserve de ce qui va se passer aujourd'hui on l'appelle Miss Liaison la plus efficace le ze de ze efficace étant prononcé elle a bien raison alors nous allons téléphoner c'est vous Laura décidément Laura j'ai l'impression que c'est ze Laura Day aujourd'hui sur tous les cas que nous traitons il y a toujours Laura quelque part et c'est tant mieux nous lançons les appels qu'est-ce que vous avez alors peut-être un petit résumé une synthèse j'aime bien que Céline nous dise quels sont les enjeux très exactement dans les dossiers Céline l'enjeu aujourd'hui c'est que Jérôme a versé 6300 euros pour une clôture le problème c'est que le travail n'est pas terminé il faut qu'on appelle ce monsieur pour qu'il revienne sur le chantier ou à défaut qu'il prenne en charge les réparations évaluées par un autre artisan à 4400 euros il faudrait retrouver cette chanson qui chantait il faudrait que tu reviennes essayez de me la retrouver celle-là parce que maintenant ça va devenir l'hymne de l'hymne vous vous rappelez que tu chantais ça ? non du tout parce que je vous ai vu la chanter en même temps elle vous dit quelque chose vous aussi je ne sais pas qui la chantait on va retrouver c'est parti on lance l'appel et nous allons suivre ça je vois qu'Olivier Dauvert est en train de nous préparer un lequel des deux pour apprendre à décrypter les étiquettes et ne pas se faire avoir encore une fois on va se régaler et après plein de vos droits également avec Maître Noachovitch un petit peu plus tard alors on y va pendant ce temps-là je vous le dis j'apprends Kervé Pochol dans le studio qui n'est pas à côté de moi puisqu'il est dans un autre studio que se passe-t-il notre journaliste nous fait le point pantalon baissé dans son bureau après un rapport sexuel avec une secrétaire médicale d'accord ok laissons le finir je crois que c'est fini on lui redonnera la parole un petit peu plus tard c'est l'histoire du sénateur vous savez avec la secrétaire on a repris le son mais ça marche aussi avec Harvey Puchol non non j'avais fait ça moi alors qu'est-ce que ça donne avec s'il vous plaît l'artisan ma chère Laura pour l'instant rien du tout mais donc je vais continuer à l'appeler puis je vous fais une petite alerte il répond il n'a pas fermé officiellement on est bien d'accord donc on essaie par tous les moyens allez-y tous les trois avec trois numéros différents d'avoir ce monsieur et nous sortirons le porte-voix en temps et en heure mais c'est toujours embêtant quand un homme continue d'exercer et qu'il n'a pas fini les travaux chez les uns et chez les autres vous avez payé 8000 quand même oui oui bon on va s'en occuper mais Jérôme il a le sourire je vous le dis tout le temps il faut il n'y a pas le choix voilà il n'est pas encore rentré dans la vénéritude là pour l'instant on sent quand même il faudrait une petite étincelle pour faire sauter tout ça Amandine on arrive vous savez qu'on va s'occuper de vous merci là nous continuons sur tous les dossiers si vous le voulez bien ça peut vous arriver ça peut vous arriver il vient de décrocher avec l'oral artisan vous voyez attendez ne me quitte pas je vais vous le passer attention c'est parti vous avez Olivier et Marc bonjour Olivier m'entendez-vous oui je vous en parle alors Olivier vous allez être un petit peu surpris je vous demande de ne pas raccrocher c'est Julien Courbet nous sommes au moment je vous parle sur M6 dans l'émission c'est quand vous arrivez M6 RTL Olivier je suis avec Jérôme vous connaissez certainement Jérôme vous avez travaillé chez lui Jérôme Biard il nous dit deux choses il nous dit un la culture était mal posée elle est un peu branlante et deux il y avait un muret à faire qui n'a pas été fait est-ce que c'est bien ça Jérôme ? oui tout à fait alors si vous voulez dire un mot à ce monsieur c'est maintenant ou jamais non c'est pas la peine le muret je ne sais pas quel muret vous savez pas quel muret je ne comprends pas il y avait un devis pourtant où il était question d'un muret c'est un sous-bassement un sous-bassement à quel niveau ? ah ça je ne sais pas il y a juste sur un devis que vous devez faire un sous-bassement est-ce que vous avez le souvenir d'avoir fait un sous-bassement ? non allo allo ? ouais je suis là je suis là non mais écoutez-moi monsieur on a été sur place filmé la haie je vous assure vous prenez la haie dans la main vous la remuez de droite à gauche elle a été mal posée il n'y a pas de muret de sous-bassement alors que c'était prévu dans le devis alors on aimerait bien qu'elle gère d'hiver on reprenne contact avec lui il essaie de vous appeler et vous ne lui répondez pas apparemment non mais dites-lui ce que vous voulez monsieur parlez-lui parce qu'il est là non c'est pas la peine je ne parle pas avec les gens comme ça oui mais si vous ne lui parlez pas ça va être difficile de lui demander ce que vous voulez bah qu'il finisse ses travaux voilà mais on est bien d'accord que sur le devis il était question d'un sous-bassement qui était prévu il est à la maison le sous-bassement je l'ai il a juste à le poser le sous-bassement de la clôture de traversée voilà mais vous revenez plus monsieur c'est une de notre enquêtrice vous parle bonjour monsieur effectivement on a le devis sous les yeux plaque de sous-bassement ça a bien été facturé comme le portillon en fait tout est à la maison mais rien n'est posé le portillon je ne l'ai pas par contre le portillon non plus le portillon est chez moi mais les sous-bassements sont chez vous bon monsieur le contrat a été signé en janvier 2022 on est d'accord ? oui je sais bien on est quand même un petit peu quasiment en mars 2024 il vous a donné 8000 euros comprenez qu'aujourd'hui ce monsieur il ne soit pas en train de se dire je me fais arnaquer parce que j'ai payé il ne vient plus ça fait pleinement plus de deux ans alors il faudrait que l'entreprise Elger d'hiver maintenant prenne ses responsabilités monsieur parce que sinon c'est comme si vous lui avez piqué son argent mais pourquoi vous ne venez pas monsieur ? vous avez fermé ? ah non j'ai pas fermé alors si vous n'avez pas fermé pourquoi au bout de deux ans vous ne venez pas monsieur ? ben je sais bien on n'est pas le temps puis on oublie ça vous n'avez pas le temps ? mais non mais alors attendez ça veut dire que quand on passe un contrat avec Elger d'hiver on n'est pas sûr d'avoir la fin parce que vous n'aurez pas le temps mais lui il a eu le temps vous avez eu le temps de lui demander des sous il vous les a donnés il ne vous a pas dit j'ai pas le temps ah non c'est sûr mais je ne sais pas je ne sais pas où j'en suis il faut le faire non mais monsieur attendez soyez sérieux on va vous dire on vous enjette très rapidement sinon rendez-lui l'argent on n'en parle plus monsieur mettez-vous à la place de tous les clients de Elger d'hiver ils se disent mais qui c'est ? qui est ce monsieur qui dit j'ai pas le temps de venir alors que ça fait deux ans mais je vais finir s'il faut finir on va finir s'il faut finir oui oui c'est comme si un jour je ne vous souhaite pas d'aller chez le dentiste qui vous arrache une dent en lui disant vous allez m'en mettre une autre à la place j'ai pas le temps s'il faut mettre une dent je vais bien rester calme mais soyons sérieux quand même Céline ce qui est malheureux monsieur c'est que vous avez reçu des courriers de la part de Jérôme et de son assistance juridique mais les courriers sont arrivés à une adresse où vous n'êtes pas en fait là non plus c'est pas clair on sait même pas elle est où votre boîte Elger d'hiver c'est à la Guérandière à Belleval ? ah non c'est bien déménagé bah oui mais alors voilà c'est n'importe quoi maintenant nous à Covid ch'avocate bonjour monsieur je vous conseille très sincèrement de saisir un avocat d'aller prendre conseil parce que Jérôme si vous ne revenez pas il n'aura pas d'autre choix que de saisir un tribunal via un avocat pour demander sur la salle financière par jour de retard que vous effectuez les travaux ça va vous coûter cher à tous les deux vous allez exposer des frais d'avocat tous les deux enfin mettez-vous d'accord aujourd'hui c'est une chance pour vous qu'il vous contacte je vous le dis monsieur Hemard quel est l'intérêt pour vous de prendre un accompte et de plus venir sinon faire du mécontentement mettez-vous à la place de tous ceux qui regardent l'émission ils se disent mais il ne faut pas passer j'avais prévenu que là et voilà on était dans le bas voilà c'est le chemin du communal enfin je ne sais pas trop mais je sais que le talus malheureusement ça a bougé si vous ne voulez plus revenir monsieur rendez-lui l'argent contre la côte part que vous lui devez il prendra quelqu'un d'autre mais vous ne pouvez pas prendre 8000 partir dans la nature lui dire 8000 mais 8000 je n'ai pas pris 8000 ah si si vous avez remboursé en fait vous avez pris 6300 euros vous avez remboursé une partie mais là non seulement il faudrait finir il y a 1600 euros en trop perçu et surtout ce qui a été fait n'a pas été correctement fait un autre artisan chiffre les dégâts à 4000 euros alors attendez on va récapituler tout ça ce que j'aimerais bien c'est qu'on entende bien ce monsieur parce que la ligne n'est pas très bonne on va essayer de synthétiser maintenant et de trouver un accord avec lui parce qu'on ne peut pas rester comme ça alors on marche sur la tête nous avons l'artisan en ligne Jérôme donc ce plein de L jardivert Olivier Emmard qui nous dit oui c'est vrai que depuis deux ans je n'ai pas pu finir mais s'il faut finir je finirai oui il faudrait bien il y a un portail qui a été commandé il n'en a jamais vu la couleur il y a un sous-bassement qui a été livré qui n'a jamais été posé et monsieur dit j'ai pas le temps alors là on comprend pas depuis 2022 donc qu'est-ce qu'on fait exactement monsieur Olivier Emmard de L jardivert après il est là c'est juste qu'il était en train de changer d'endroit pour la ligne mais là il vous entend bien qu'est-ce que vous pouvez faire aujourd'hui c'est quoi votre solution à L jardivert pour votre client moi ? oui vous oui oui moi je suis pas à finir mais le trop perçu de 6000 euros mais c'est dinguer ça et on va où là non non 1600 euros 1600 euros de trop perçu le portillon qui n'a pas été livré la clôture poteau plaques linox tout est dans votre déjà monsieur Emmard est-ce que vous avez commandé le portillon bien sûr il est à l'atelier il est à l'atelier alors pourquoi depuis combien de temps il est à l'atelier malheureusement oui ça traîne depuis un moment depuis un an vous avez le portail du client dans l'atelier vous venez pas le poser monsieur je sais pas quoi vous dire comment vous expliquez ça parce que moi j'avais cru lui rembourser la partie que j'avais pas faite le trop perçu je lui ai rendu il s'agissait justement de cette traversée là il me semble bon écoutez est-ce qu'on peut monsieur s'il vous plaît monsieur Olivier Marre moi je veux pas parler de vous tous les jours donc allez le voir et réglez ça cet après-midi je n'ai pas son adresse alors vous avez changé c'est quoi votre nouvelle adresse ça va être compliqué vous voulez pas nous donner votre nouvelle adresse de la société allo 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 oui la nouvelle adresse de la société algers d'hiver c'est quoi ah bah je vais pas la donner c'est chez sa mère ah c'est chez votre mère maintenant d'accord donc vous avez laissé tomber belle main maintenant vous êtes chez votre mère bon écoutez monsieur c'est ça là on est en train de se ridiculiser vous en êtes conscient deux ans vous avez quitté la société c'est chez votre mère vous avez commandé le portail un an qu'il est dans l'entrepôt vous ne venez pas parce que vous n'avez pas le temps mais si jamais il faut venir vous viendrez qu'est-ce que je dis moi sur les antennes d'RTL et d'M6 monsieur qu'est-ce que vous faites pour le client non ? bon j'ai pas compris alors c'est pas c'est pas E.L. jardiver en fait parce que je suis un fan des tipsy kings c'est E.I. jardiver c'est ça mais vous auriez pu me le dire depuis le début vous m'entendez c'est E.I. jardiver oui établissement individuel entreprise individuelle vous récupérez l'appel et vous essayez de trouver un accord avec ce monsieur alors soit remboursement de combien alors monsieur vous ? bah de ce que j'ai pas à mon domicile vous pouvez me donner une sonne ça m'arrangerait j'en ai aucune idée j'ai pas calculé à bien nous aider vous récupérez Laura et vous voyez avec les dénégociateurs comment pas avancer vous-même bon alors c'est je suis désolé pourquoi je disais E.L. jardiver mais parce qu'en fait sur l'affiche et c'est vrai que c'est marqué E.I. et ça ressemble un peu à L on a envie de parler espagnol tout va ? E.L. jardiver le nombre de fois je me suis ridiculisé comme ça avec les noms de société c'est la boutique le mieux c'est quand même un site internet qui ne livrait pas les gens qui s'appelait c'est la boutique sauf que sur ma fiche il n'avait pas laissé le blanc entre le C et le L et j'appelle le directeur vous êtes bien le patron de Claboutique ? non ah si si monsieur j'ai le numéro c'est vous le patron de Claboutique ? non je n'ai pas de société qui s'appelle Claboutique si monsieur et là on me glisse dans l'oreille c'est c'est la boutique et donc là de L. jardiver est devenu E.I. jardiver donc maintenant il est avec maman dans un très vieil appartement mais plus à Belleval il faut trouver une solution vous rendez compte vous voyez pourquoi je veux rencontrer la ministre et parler avec elle Olivier Dauvert pour ce genre de choses ce monsieur il ne devrait plus c'est pas possible il faut une adresse professionnelle c'est obligatoire non mais c'est même pas ça c'est qu'il n'est pas capable de finir quand on vous dit quand un artisan vous dit bah oui je ne suis pas venu depuis deux ans j'ai le portail mais à l'occasion s'il faut venir s'il faut venir je viendrai il ne faut plus qu'il exerce c'est pas possible bon bah voyons ce qui va sortir de la négociation nous allons ensuite aller sur Amandine qui travaille à la SNCR Amandine on vous a appelé pas mal de fois ces temps-ci vous êtes au courant de ces gens qui prennent le train et qui donnent des faux noms et c'est des pauvres gens qui prennent les amendes à leur place non ? parce que c'est pas votre vous êtes au courant ou pas ? non pas forcément non alors on a plein de cas mais vous n'y êtes pour rien de gens c'est pas votre procès qui prennent le train quand le contrôleur arrive il dit vous avez votre billet non bon bah donnez-moi votre carte d'identité j'en ai pas non plus moi il me faut un nom donc il lance un nom oui 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 ça on en a plein alors après il n'est pas impossible d'avancer mais nous on va aider la SNCF merci si la SNCF ne vous aide pas qu'est-ce qui lui arrive ? encore une fois une entreprise qui ne répond plus oui c'est ça et malgré tout l'entreprise a touché plus de 3700 euros pour des menuiseries il ne se passe rien là encore dans ce dossier ça devient du sport national alors Stan comment ça se passe là pour Laura qui est en train de parler à El Jardiver concernant la clôture et concernant tout ceci écoutez ça a l'air de se passer plutôt bien enfin vous savez Laura est en train de lui parler avec une voix très douce Laura oui pardon est en train de lui parler avec une voix très douce je sens que la conversation est revenue est devenue un petit peu plus calme et je pense qu'elle va pouvoir nous faire un petit peu alors Laura est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus avec ce monsieur s'il vous plaît monsieur Olivier Emard oui il serait d'accord pour revenir reprendre toutes les malfaçons faire le sous-bassement poser le portillon il veut tout bien refaire donc là on va essayer de caler un rendez-vous si ça va à Jérôme pour qu'il puisse revenir chez lui et qu'on liste mais il sait il va encore pas tenir ses preuves mais si mais si donc ça veut dire que c'est une tocarde qu'elle ne sait rien oh c'est pas sympa j'ai pris ma petite voix douce c'est pas ce que j'ai dit ah bah si parce que vous dites qu'il est en train de dire je l'ai convaincu de venir qu'est-ce que vous en pensez ça ne saura rien il ne viendra pas vous avez perdu votre temps Laura si si il va venir et s'il ne vient pas on se permettra de rappeler qui ça a la société elle jardine elle jardine bon bah très bien Laura quelle est une date Hervé Pouchon et Bernard Sabat je vous ai beaucoup ménagé je vais vous presser un petit peu le citron c'est vous Hervé qui allez vous occuper d'Amandine j'attends du nouveau de MDPH et puis on a notre journal des arnaques dernière heure de l'émission où nous allons faire feu de tout beau vous allez apprendre des tas de choses ne bougez pas ça peut vous arriver revient dans un instant Chaque matin du lundi au vendredi nous sommes là pour vous aider nous avons donc Didier qui attend des nouvelles de la MDPH mais nous savons qu'il faut que la dame sorte de réunion pour en donner puisque son fils de 7 ans a besoin d'une aide lui qui a une concentration limitée et des problèmes de bégaiement Didier attend également un autre événement sa fille est en train d'accoucher au moment où nous parlons où en est-on ? On attend Il doit faire 8 mètres le bébé elle pousse depuis arrêtez pas de me dire elle pousse depuis ce matin donc ils en sont où là au genou ? Ben on sait pas Il est plus long que prévu il y en a plus que prévu Allez Nous allons voir comment s'est terminée la négociation avec Iger d'hiver et puis on attaque le cas d'Amandine Mais là mesdames et messieurs souvent imitées jamais égalées pour bien connaître les petites arnaques qui pourraient se trouver derrière les étiquettes et pour bien consommer voici le lequel des deux avec une première question qui vous est posée on démarre avec vous Didier Attention c'est parti La question Et on commence Didier sur le thème de la carotte J'ai un jus de carotte et j'ai des petits pots à la carotte par deux et ma question est toute simple entre une bouteille de 75 cl de jus de carotte et deux petits pots à la carotte pour bébé puisque vous allez bientôt être grand-père lequel des deux est le moins cher ? Attention à votre avis Le moins cher je pense que ça va être les petits pots et la bonne réponse était La bonne réponse était effectivement les petits pots parce que c'est pas si cher que ça quand on y réfléchit bien les deux petits pots ça vaut à peu près 1,50€ une bouteille de jus de carotte de même pas un litre 75 cl ça vaut 3,69€ tout simplement parce que c'est un produit qui est réservé à très peu de consommateurs qui sont prêts à le payer parce que vous achetez quand même assez rarement les uns et les autres je pense du jus de carotte c'est un produit de miche ça s'appelle oui parce qu'il y a du carotène à l'intérieur ça rend aimable et les fesses roses comme tous les produits à base de carotte Vous n'étiez pas obligé de parler de fesses mais je vois que vous ne pouvez pas vous en empêcher Deuxième question elle vous est posée Jérôme Jérôme on va parler des huiles j'ai de l'huile de noisette d'un côté j'ai de l'huile d'olive d'un autre côté ma question est laquelle des deux vous pouvez utiliser pour la cuisson l'huile de noisette ou l'huile d'olive Les deux Ah non il faut une réponse sinon si c'était les deux on n'aurait pas L'huile d'olive du coup L'huile d'olive du coup La réponse était Effectivement l'huile d'olive parce que l'huile de noisette est une huile qui ne se cuit pas et d'ailleurs quand vous retournez l'étiquette et je vous encourage à suivre ça quand vous le lisez c'est de l'huile de noisette pour assaisonnement tout simplement parce que les huiles ont des points de fusion on ne peut pas aller au-delà de certaines températures ou alors on détruit les éléments qui la composent et ça fait des mauvais acides gras qu'il ne faut surtout pas faire cuire de l'huile de noisette par contre de l'huile d'olive vous pouvez y aller l'huile de noisette à froid l'huile d'olive à chaud et à froid en tout cas Jérôme une chose est sûre c'est qu'il n'est pas contrariant quoi qu'on lui dise bonjour monsieur vous rouliez à 70 je vais vous mettre une amende et je vais vous en mettre une de 4000 bon alors il a bien répondu ouais oui Jérôme est des nôtres il a bien répondu comment ça il nous faut des mauvaises réponses un peu tiens comptons sur Amandine Amandine question Amandine je suis venu ce matin avec de quoi faire votre petit déjeuner de demain matin j'ai des biscottes aussi céréales et j'ai des galettes de riz bio je vous pose la question entre les deux les galettes de riz bio et les biscottes lequel des deux produits est le moins calorique pour votre petit déjeuner je pense qu'il doit y avoir un piège non je dirais les galettes de riz et la bonne réponse était les galettes de riz il y avait un demi piège parce qu'on utilise souvent des galettes de riz en se disant c'est beaucoup moins calorique en réalité il n'y a pas beaucoup d'écart mais vous avez raison 399 calories pour des biscottes 390 calories pour des galettes de riz mais vous voyez c'est très très proche et en réalité d'un strict point de vue nutritionnel je ne suis pas le docteur Cohen bien évidemment mais malgré tout il y a beaucoup plus de fibres dans les biscottes beaucoup plus de protéines dans les biscottes il y a un peu plus de sel certes mais néanmoins en termes de calories vous voyez ça se vaut au niveau des prix ça vaut beaucoup plus cher ça au kilo alors ça c'est quoi les galettes de riz pardonnez-moi pour ceux qui nous écoutent en train de conduire évidemment les galettes de riz parce que c'est très léger ça vaut certes un euro mais c'est quasiment que du vent allez on y va pour vous départager vous avez tous bien répondu félicitations question il faudra répondre par un chiffre ou un nombre le plus près de la bonne réponse gagnera la montre RTL et je vous ai déjà donné un indice à tous les trois en creux en parlant du poids des galettes de riz ben justement la question pour vous départager combien pèse une galette de riz dans le paquet que vous pourriez acheter au supermarché en euros c'est ce dont je viens de vous parler c'est léger c'est très léger à votre avis combien d'idies ? ou alors je suis très fort pour la tenir de manière aussi je vais dire 4 grammes 4 grammes pour on ne parle pas de votre taux d'alcoolémie on parle du poids de la galette Didier nous dit 4 grammes ensuite ça fait moins de 2 grammes combien ? moins de 2 grammes moins de 2 grammes alors donnez-moi 1 gramme 80 par exemple on met 2 grammes c'est bien alors 2 grammes 4 grammes 2 grammes et Amandine ? 1 gramme 1 gramme et la bonne réponse était 7 grammes donc le plus près c'est Didier c'est quand même très léger 7 grammes je pense que vous avez du mal à imaginer ce que ça peut peser 1 gramme 1 gramme elle s'envole si vous voulez lâcher un courant d'air toutes les biscuits Didier qui avait dit 4 grammes Julien donc qui est le plus près du chiffre de 7 grammes et bien bravo Didier merci beaucoup que vous pourrez faire cadeau à votre petit fils est-ce qu'on sait déjà qu'on connait le sexe du bébé ? oui ça sera une petite fille toujours rien pour l'instant peut-être donner un coup de fil à la maternité on pourrait l'aider on n'est pas loin si on met dans la salle de travail on pourrait l'aider on pourrait pousser on va donner un petit coup de fil pour savoir où c'est on est on avance sur différents dossiers je rappelle que dans une seconde la Amandine sera là pour nous dire qu'elle a donné 3700 euros à une entreprise qui ne répond plus j'en profite pour vous dire encore une nouvelle fois qu'on aimerait terminer cette cagnotte cette semaine nos amis de Suzy Handicap ces animaux qui ont connu l'horreur la souffrance qu'elle récupère elle en a 300 à soigner chaque jour on veut lui construire ce petit hôpital miniature salle de soins salle d'opération où en est-on de la cagnotte s'il vous plaît Céline la cagnotte vous cliquez en haut de la page ça peut vous arriver Facebook nous avons réussi à récolter 58 245 merci beaucoup il y a une personne qui a fait la point on avait 50 centimes qui traînaient en début d'émission c'est sympa on compte sur vous comme ça à 70 000 on peut y aller et on lance ça et vous allez suivre ça chaque jour l'évolution et voir tous ces petits loulous qui ont tellement souffert et qui maintenant connaissent le bonheur grâce à Suzy Handicap nous allons avoir pas mal de choses notamment nous avons Jessica qui va nous parler d'une formation trouvée sur Instagram c'est une arnaque ça vous pourrez en parler à vos enfants et alors surtout cette Mathilde qui nous dira qu'elle a été arnaquée par son propre papa vous allez voir c'est à suivre dans ça peut vous arriver Une émission sans Sylvain Baron n'est pas vraiment une émission notre ingénieur qui va de maison en maison d'appartement en appartement pour essayer de nous dire quels sont les problèmes est intervenu il y a quelque temps chez Jonathan Sœur Céline pouvez-vous nous rappeler déjà on va accueillir Jonathan Jonathan bonjour Bonjour à tous La paix soit avec toi Jonathan Sœur Céline qu'arrive-t-il à Jonathan ? Jonathan a acheté une maison qui devait être totalement réhabilitée c'était en novembre 2021 il a payé 245 000 euros à un marchand de biens c'est le marchand de biens qui a fait les travaux dedans le problème c'est qu'il n'y avait pas de VMC donc beaucoup de condensation et également des infiltrations d'eau Retrouvons celui qui jour après jour fait des miracles à une VMC en panne il a dit un jour lève-toi et marche et la VMC s'est mise tout d'un coup à marche Sylvain Barron vous aviez été sur place on est bien d'accord Bonjour Julien bonjour à tous effectivement je suis allé chez Jonathan et j'ai pu vérifier en fait l'origine des ordres qui étaient dans le dossier et c'est catastrophique Julien alors alors outre le fait qu'il manquait une VMC j'ai pu relever des taux d'humidité en pied de mur mais considérable en fait si vous voulez l'humidité d'un mur ça va occider entre 6 et 10% d'humidité et là on est à 30 40 voire 50% suivant les côtés et ça c'est vraiment c'est énorme je veux dire vous ne pouvez pas vivre dans une maison humide le deuxième point que j'ai pu observer c'est le sol côté couverture bac à acier là c'est une catastrophe ça permet alors de rentrer dans le mur en vrac je dirais un paquet de 50 et puis on a aussi la couverture bac à acier qui n'est pas du tout faite comme il faudrait en fait il y a plein de choses qui ne vont pas et je rajouterai encore des choses qui n'ont pas été abordées l'escalier ne dispose pas d'un garde-corps donc c'est super dangereux de descendre l'escalier si vous prenez une pelle vous n'êtes pas couvert par les assurances les fenêtres à l'étage n'ont pas de garde-corps non plus là c'est pareil si vous traversez genre vous appuyez vous voulez faire un truc au bord de la fenêtre vous pissez vous sortez dehors vous tombez de 3 mètres de haut enfin vous voyez Julien c'est une maison il aurait fallu qu'il soit accompagné Jonathan pour pouvoir acheter ce type de bien et on aurait soulevé toutes ces questions-là je ne peux que les rénovations de vieilles bâtisses prenaient un ingénieur qui va vous dire allez-y ou n'y va pas sinon ça va te coûter un bras alors on avait appelé c'était un peu musclé je crois quand on avait appelé c'est un marchand de biens c'est ça Céline oui c'est ça en fait le marchand de biens lui a vendu ce bâtiment et c'est sa propre entreprise qui aurait fait les rénovations donc il est complètement concerné par la situation il devait repasser chez Jonathan pour faire un point mais il me semble que ça n'a pas été le cas Hervé Poucholle est demandé à la caisse centrale c'est vous qui aviez négocié Hervé Poucholle oui la Céline elle a tout dit parce qu'effectivement on a discuté avec monsieur Stéphane Com alors le monsieur il était effectivement il me disait mais vous comprenez c'est difficile dans le bâtiment en ce moment pour trouver des artisans c'est pas facile mais je vais me rendre chez Jonathan d'accord il a le droit alors je suis dans une équipe où j'essaie de ne pas trop verrouiller les contrats et sachez qu'ils ont le droit d'arrêter leur phrase en plein milieu contrairement à des collègues d'Europe 1 France Inter qui nous disent on est obligé de finir nos phrases c'est une horreur lâchez-nous on peut s'arrêter en plein milieu si on le souhaite alors est-ce qu'il est passé chez vous Jonathan alors il est passé effectivement après après Noël il est venu le vendredi 5 janvier en matinée et il devait me rappeler du coup le lundi donc le lundi suivant et bah j'attends je ne sais pas quel lundi de quel mois ou de quelle année nous allons essayer de rappeler ce monsieur c'est parti vous le faites s'il vous plaît Hervé sinon si on n'arrive pas à la voir maître Nocovitch il va falloir que ce monsieur montre maintenant un petit peu les dents il n'y a pas de solution autre que de saisir le tribunal faire une injonction de fer auprès du tribunal sur la train de finance par un jour de retard ou alors demander une expertise judiciaire pour faire le point des malfaçons et non façons on essaie d'avoir le marchand de biens ASCG Anatole Sophie Corinne Gaspard monsieur Adrien Gomez qui est associé à Stéphane Gomez je crois pour qu'il vienne maintenant voilà on a envoyé on ne peut pas faire mieux le répondeur de votre correspondance contient trop de messages ah bah voilà il y a trop de messages alors ce qu'on fait c'est qu'on lui lance un appel officiel et gentil monsieur Gomez Adrien Gomez à Évry-Courcouronne où se trouvent les bureaux de ASCG ou Stéphane Gomez on vous a appelé ce monsieur se dit je me suis un peu fait avoir quand j'ai acheté cette maison on avait convenu qu'un ingénieur donc s'est déplacé à nos frais d'ailleurs il est venu il a constaté que c'était du grand n'importe quoi maintenant il faut trouver une solution parce que sinon il va y avoir assignation donc on compte sur vous là votre messagerie est pleine parce que vous êtes peut-être en vacances et nous respectons ça mais essayez de nous envoyer un petit texto pour nous dire on se parle à tel ou tel moment qu'est-ce que vous en dites Jonathan ? eh bien je continue à suivre tout ça avec vous avec plaisir Jonathan on ne va pas vous laisser tomber et que je vous le redis les amis ne faites attention à ces baraques qui ont été rénovées qui étaient complètement pourries puis il y a un marchand de biens qui vous dit j'ai fait une opération le marchand de biens il gagne sa vie aussi en rénovant à moindre prix c'est comme ça qu'il va faire sa marche donc toujours prendre un petit ingénieur ça va vous coûter 800, 900 ok mais c'est rien à côté des 50 ou 60 000 ou 100 000 ou 150 000 qu'il va vous faire économiser avec Pouchel qui est très en verve aujourd'hui alors écoutez j'ai une conversation par écrit avec ce jeune homme qui ne répond pas au téléphone et je dis il faut trouver une solution ne soyez pas arrogant je vous dis que je comprends sa situation il a déjà eu des couverts qui sont venus chez lui ils ont même fait des réparations je dis mais moi je veux que vous trouviez une solution que vous rendiez sur place mais désolé vous n'êtes pas mon père alors ça je serai lui je serai pas Hervé a beaucoup bourlingué quand même notamment dans cette région et donc non mais voilà le type de dialogue que j'ai avec ce monsieur nous ce qu'on veut monsieur on ne veut pas ni être le père ni le fils et encore moins le Saint-Esprit il y a un ingénieur qui est venu et qui dit que les travaux sont catastrophiques donc maintenant vous aviez dit que vous alliez revenir donc nous on continue de vous donner la possibilité de prendre la parole et de nous dire vous dites n'importe quoi mais il va falloir aller contre la parole d'un ingénieur en bâtiment d'ailleurs vous pourrez nous-mêmes vous dire quand vous avez fait les travaux si vous-même vous êtes passé par un ingénieur en bâtiment voilà on continue on attend donc ASCG Adrien Gomez vérifiez quand même votre arbre généalogique ça peut vous arriver je crois que vous vouliez rajouter quelque chose là-dessus oui exactement je trouve que c'est un peu léger là on en rigole des réponses apportées par ce monsieur mais ça fait deux ans et demi quand même que la maison a été achetée c'est une vraie galère on ne peut pas habiter décemment dans ce logement il faut vraiment que ce monsieur se bouge et qu'il nous réponde rapidement Sylvain vous êtes encore là ? oui Julien oui oh merde Sylvain je pensais que ça allait couper non non simplement vous qui avez été sur place c'est compliqué d'habiter là-dedans enfin je veux dire c'est pas il n'y en a pas pour son argent effectivement Julien c'est compliqué en plus de ça je ne l'ai pas ajouté tout à l'heure mais c'est très très mal isolé il ne dispose même pas du diagnostic de performance énergétique à l'achat de la construction mais quand j'ai pu regarder ce qu'il y avait comme épaisseur par exemple en rampant de couverture dans les chambres vous avez 10 cm à peine mais c'est rien 10 cm aujourd'hui on met 40 cm voyez-vous c'est une vraie catastrophe cette construction ok allez on avance ça marche et on attend qu'il nous rappelle merci beaucoup je vous tiens au courant Sylvain Déclaizet merci de vous être déplacé une nouvelle fois là nous avons les marrons au feu comme l'on dit car nous aurions dites-moi Stan Pascal et Jessica exactement qui sont du côté de la Loire-Atlantique alors vous m'entendez Pascal oui bonjour Julien bonjour à tous je vous entends parfaitement alors en deux mots très rapidement pourquoi étiez-vous là-bas et pourquoi êtes-vous de nouveau là-bas alors je suis avec Jessica et Alexandre qui ont eu un projet de construction on se trouve d'ailleurs à Missillac sur leur projet de construction sur leur maison ils auraient dû emménager figurez-vous en octobre 2023 ils ont débuté les travaux en décembre 2022 c'est un projet d'environ 150 000 euros et les travaux sont tout simplement arrêtés depuis février 2023 et bien il suffit de lever la tête pour comprendre pourquoi juste au-dessus vous avez une ligne électrique qui est à moins d'un mètre à 80 cm du pignon et ça c'est formellement interdit alors les deux se renvoient la balle je dis les deux c'est le constructeur et puis Enedis un petit peu comme des enfants dans une cour d'école en tout cas ça n'avance pas et là on est sous la pluie alors que nous sommes à l'intérieur de la maison et ce qui est fou c'est que derrière il y a un drame humain donc il y a des gens qui se renvoient la balle en oubliant que derrière il y a un drame humain puisque c'est l'achat d'une vie c'est 25 ans de crédit c'est la banqueroute à l'arrivée donc je trouve inadmissible qu'une grosse boîte à un moment ou à un autre on est bien d'accord Céline ne dise pas bon allez il faut trouver une solution quoi qu'il arrive c'est incroyable le terrain a coûté 55 000 euros la construction de la maison 152 000 euros donc pour 200 000 euros la maison n'est pas terminée depuis octobre 2023 ça traîne tout le monde se renvoie la balle il faut absolument qu'on appelle et Enedis et le constructeur on va remontrer nous un petit peu là donc on a vu les images pour nos amis d'M6 donc je ne sais pas si on peut me remontrer donc c'est un câble qui passe électrique qui est trop près et ça personne ne s'en est douté au moment de la construction Pascal oui c'est vrai qu'au moment de la construction quand on arrive c'est la première chose que j'ai demandé à Jessica et Alexandre comment on a pu monter ce mur en dépit du bon sens il n'y a pas besoin de s'appeler Sylvain Maron ou d'être ingénieur il suffit de lever la tête et moi je ne comprends pas que les ouvriers et Alexandre me disait tout à l'heure le papa à juste titre ils auraient pu s'électrocuter parce qu'il y a évidemment eu de nombreuses tempêtes on se souvient des tempêtes en Bretagne et puis également en Loire-Atlantique ces derniers jours et puis également en novembre vous dire également la situation est assez grave financièrement parce que vous payez des frais intercalaires et ils ont un prêt à taux zéro qui va s'achever dans quelques mois et puis la dernière chose qui me semble importante quand même on ne l'a pas dit bravo vous avez 8 enfants et ça c'était pour la famille 8 enfants ça pose évidemment encore plus de problèmes au quotidien est-ce que vous ah oui dis-donc il a l'air enfant Pascal quand même pour en avoir comment s'appelle-t-il le monsieur à côté de vous c'est Alexandre oui oui il a l'air très sportif oui moins d'enfants que lui ça ne fait rien non non ben voilà très bien les 8 ne sont pas à moi je précise les 8 ne sont pas à lui oui c'est important on est recomposé on a une famille recomposée on nous aurait menti on nous aurait menti allez on va appeler alors là on plaisante mais c'est juste catastrophique je vous le redis ça n'a l'air de rien alors c'est vrai vous voyez on parle beaucoup des agriculteurs de leur pouvoir d'achat et c'est super bien parce qu'il faut les aider parce que mais eux c'est presque pire eux ils sont plantés pour le reste de leur vie c'est-à-dire qu'il y a un emprunt là-dessus ils ne peuvent pas habiter la maison on ne se rend pas compte des conséquences qui sont dramatiques donc attention maintenant Kovic va intervenir et puis là je veux tout le monde à la salle des appels on va appeler le constructeur et la société d'électricité leur dire voilà les gars maintenant on va vite se mettre d'accord parce qu'on ne peut pas planter des choses comme ça c'est pas possible Énorme cas mesdames et messieurs pour vous qui nous écoutez regarder dans ça peut vous arriver quand vous êtes planté par un constructeur une société d'électricité qui joue au ping-pong avec vous Céline Jessica et son compagnon ont fait construire une maison elle aurait dû être livrée en octobre 2023 mais le problème en fait c'est qu'à 80 cm du pignon de leur maison il y a une ligne électrique qui passe malheureusement on n'est pas du tout dans la législation c'était 3 mètres là il y a eu un problème au niveau du permis de construire et de la construction de cette maison et depuis le vendeur du bien le constructeur et Enedis responsable de ce câble se renvoie la balle personne ne trouve accord et personne ne fait les travaux c'est une cata notre envoyé spécial sur place Pascal Normand reprendra la parole il est avec ce couple et franchement c'est catastrophique d'ailleurs on peut peut-être leur tendre le micro Pascal et demander à Jessica enfin je ne sais pas comment elle voit l'avenir là maintenant parce que ça ne bouge pas et quelles sont les conséquences que tout le monde comprenne bien la gravité du cas alors l'avenir déjà j'aimerais bien qu'on soit effectivement dans notre maison après les conséquences ça a quand même des conséquences aussi financières parce qu'on est en train de payer depuis un an en fait des frais intercalaires pour rien donc le peu d'économie en fait qu'on avait de côté en fait on est en train de le dit tapider en fait dans les frais intercalaires donc en fait c'est pas c'est pas possible en fait comme situation il faut attendre il faut attendre il faut toujours attendre personne ne nous rappelle et puis nous en attendant on paye quoi on paye et puis il faut attendre Jessica dans cette partie de ping-pong entre le constructeur et la grande société qui dit quoi ? quelle est par exemple la position de la grande compagnie ? alors pour le constructeur en fait déjà à la base il aurait dû faire des démarches il aurait dû faire une démarche c'est une demande en fait d'ouvrage qu'il n'a jamais fait parce qu'il ne s'est pas occupé en fait du dossier tout simplement donc c'est moi qui étais obligée de la faire donc ça a mis du temps donc si elle aurait fait les choses déjà en heure et en temps je pense que le poteau la ligne aurait déjà été déplacée donc ça déjà c'est un premier problème je me permets de vous couper Jessica petite urgence nous aurions quelqu'un chez Nédis donc d'un côté Nédis de l'autre côté le constructeur avec vous Bernard et Laura Hervé je vous écoute Hervé Pouchard allez ne quittez pas je vous passe le conseiller et Nédis malheureusement j'ai des directives en fait de mes responsables et je n'ai pas le droit de parler de ce dossier est-ce que je peux vous communiquer des numéros ? alors récupérez-le parce que ce monsieur n'a pas le droit il a des directives de la direction en lui interdisant de parler récupérez le Hervé pour tout ça on ne va pas prendre des gens sur l'antenne jamais s'ils ont des directives en plus de l'autre côté alors que dit maintenant le constructeur s'il vous plaît ma chère Jessica et ensuite c'est Maître Nocovitch qui nous donne son analyse juridique le constructeur en fait pour lui ce n'est pas de sa faute c'est de la faute de la mairie parce qu'ils ont validé le permis de construire c'est de ma faute aussi parce que j'aurais dû aussi regarder qu'il y avait une ligne évidemment et puis de la faute d'Nédis parce que Nédis avait aussi un droit de regard sur notre permis de construire donc eux en fait ils n'y sont pour rien parce qu'à la base la maison on ne voulait pas qu'elle soit à cet endroit-là on voulait qu'elle soit reculée et s'ils nous avaient écoutés et fait les choses en fait comme on avait demandé on ne serait pas en fait dans cette situation Si c'est maintenant vous qui donnez les consignes au constructeur vous voyez où va-t-on bientôt vous ferez opérer en disant alors attendez docteur allez-y la rate est un peu plus sur ma droite je suis en train de faire touche pas à ça je fais son boulot à sa place mettez-vous à la place de ces pauvres gens donc il y a le constructeur qui ne fait pas son boulot la mairie on ne sait pas l'énergie donc c'est une cata absolue allez maintenant votre analyse maître Noa Covid s'ils étaient vos clients et ce ne sont pas vos clients vers qui on se retourne ? Ah bah de toute façon moi j'attaque direct en fait le tribunal judiciaire est compétent pour ça on demande une expertise parce que là en l'occurrence quand même la situation Julien est extrêmement injuste en ce sens que finalement on se retrouve avec un couple qui est démuni un constructeur qui se désengage de toute responsabilité il a une responsabilité il dit même apparemment il dirait à Jessica écoutez la mairie n'avait qu'à pas accepter le permis de construire mais c'est burlesque c'est grotesque comme réponse et au bout du compte c'est cette réponse au bout du compte il y a des gens qui sont plumés voilà c'est du burlesque et au lieu de se mettre autour d'une table et dire ben voilà on a tous fait une petite bêtise maintenant comment on les sauve on les laisse crever à petit feu parce qu'il n'y a pas d'autre mot je suis désolé il ne se passe rien tout le monde se renvoie la balle oui Céline un dernier mot on n'est pas très loin de la vérité en fait des travaux ont été validés par la mairie des travaux d'enfouissement donc concrètement le poteau qui pose problème on va le déplacer pour que le problème soit réglé ça ça a été commencé en décembre dernier à cause des intempéries c'est bloqué il faut en fait que les ouvriers reviennent sur le chantier c'est ça qu'il faut demander à Enedis alors on a dit va on appelle la grande boîte Enedis je pense qu'ils doivent avoir un peu de trésorerie pour pouvoir accélérer les travaux assez rapidement on remercie la mairie d'avoir fait faire ses travaux mais ça s'est arrêté et on aimerait bien avoir aussi le constructeur mais quand vous êtes dans la mouise au milieu de tout ça vous ne pouvez rien faire on a juste envie de chanter et oui on ne peut pas se parler à un moment donné si on va trouver une solution allez on avance qu'est-ce que ça donne du côté du constructeur qui est sur le coup ? Julien je suis à Madame Flac vous m'entendez ? ne coupez pas c'est la gérante Julien bonjour Madame Flac vous m'entendez Madame Flac ? oui Julien Courbet à l'appareil nous sommes en direct RTL et simultané M6 Madame Flac bonjour Madame je suis avec Jessica Adriano cette maison avec le poteau électrique qui est à l'arrêt rien ne se passe on voulait savoir comment on pouvait les aider avec les maisons le maçon bien sûr alors on est avec eux pour faire avancer les travaux pour qu'on puisse enfouir cette ligne et recommencer poursuivre la construction la ligne c'est pas vous qui allez l'enfouir on est bien d'accord c'est inédit bien sûr comment on en est arrivé à cette situation de construire une maison avec une ligne électrique aussi proche ? alors ce que je vous propose c'est que je puisse vous mettre en contact avec le technicien qui suit le dossier chez nous si vous voulez parce que c'est ça qu'on essaie de comprendre c'est comment a-t-on pu placer cette maison-là avec un poteau électrique aussi près ? et bien c'est l'implantation qui a été souhaitée mais ce que je vous propose c'est que je vous mette en relation avec ce sachant qui pourra plus facilement pour répondre sur la traite technique ok on y va mais je veux bien donc on essaie d'avoir maison le maçon donc là on avait je crois la gérante qui était là ça a été demandé donc si demain je vais voir ces gens-là et que je leur dis mettez-moi une maison en plein milieu de l'aéroport s'il vous plaît entre la piste 1 et la piste 2 c'est ce qui a été demandé les avions ne peuvent plus se poser je suppose que quand même le constructeur a un peu son mot à dire par rapport à l'implantation je pense qu'on peut donner la parole à Jessica c'est pas vraiment ce qu'elle avait demandé elle ne voulait pas spécialement avoir la maison à 80 cm d'un poteau électrique de toute façon là maintenant on essaie d'avoir Enedis et on s'adresse à la grande patronne d'Enedis qui n'a pas été présidente pour rien donc je ne sais plus quel est son nom mais je compte sur elle pour nous aider Amine Enedis venez enfouir cette ligne qu'ils reprennent les travaux avant qu'ils se prennent les frais intercalaires et qu'ils soient avec 8 enfants en banqueroute alors qu'ils n'ont rien demandé les maisons de maçons de toute façon maintenant c'est ça la solution c'est enfouir la ligne exactement donc Enedis a revenir il faut qu'Enedis intervienne qu'est-ce que se passe-t-il Stan ? la présidente d'Enedis c'est Marianne Léniot Madame Léniot tout le monde dit j'en parlais encore hier avec celle de Marianne Léniot mais heureusement un jour il faudrait qu'elle ait un poste ministériel et on a raison mais aidez-nous à enfouir la ligne dans un premier temps et on votera pour vous dans un deuxième le journal des arnaques et tous les retours arrivent ne bougez pas ça peut vous arriver revient dans un instant il s'appelait Adrien Saurine 16 ans le 26 janvier 2014 deux jours après une soirée entre amis son corps a été retrouvé dans un cours d'eau les enquêteurs pensent à un accident mais sa famille n'y croit pas si vous avez des informations contactez-nous et rendez-vous dans Appel à témoins lundi prochain à 21h10 en direct sur M6 vous êtes dans l'émission ça peut vous arriver qui fait franchement je ne vais pas jeter des fleurs à l'émission mais la diversité de cette émission est incroyable Olivier Dover qui nous parle des arnaques derrière les étiquettes vous qui n'arrivez pas à faire valoir vos droits avec une haie qui a été posée n'importe comment celui-ci qui attend désespérément que sa vie accouche et ce n'est pas le cas parce qu'il nous a dit c'est immédiat il nous a bien dit il y a quelques instants c'est une histoire de secondes oui alors il y a quelques instants je pense qu'il était 9h30 ce matin donc moi je pense à la maman qui est sur place pour vous faire ce reportage le papa et la maman à Libourne à la maternité de Libourne il ne se passe toujours rien il ne se passe toujours rien bon voilà avançons c'est le journal des arnaques mesdames et messieurs on y va ça peut vous arriver l'émission anti-arnaques et là ce cas-là est un cas plus qu'original et inquiétant également c'est celui de Mathilde qui est avec vous Loris Loris où vous trouvez-vous s'il vous plaît oui bonjour Julien je suis à Lomon en Haute-Saône et je me trouve justement avec Mathilde alors Mathilde en 2020 et bien son père lui a proposé de gérer une entreprise d'une de ses sociétés elle y a réfléchi elle a signé les documents elle a accepté cette offre mais quelques mois plus tard en fait elle s'est aperçue que l'entreprise était surendettée de plus de 400 000 euros c'est fou alors il y a même eu une décision de justice son père et Mathilde ont été condamnés à reverser à une entreprise avec laquelle il collaborait 100 000 euros et donc là aujourd'hui Mathilde vous expliquez-moi un petit peu comment vous avez pu enfin comment vous vous êtes retrouvée dans cette situation et bien mon père m'a proposé de signer son entreprise donc j'ai signé parce que je lui faisais confiance et au final à l'heure d'aujourd'hui j'ai plus de 400 000 euros de dette je suis passée au tribunal pour 100 000 euros à payer donc c'est très très compliqué et je n'ai pas l'argent pour payer les avocats alors je tiens à dire si vous me le permettez que ça arrive moi j'ai même eu ça dans ma famille c'est une honte absolue qu'un père puisse mettre en galère ses propres enfants parce que s'il lui a demandé d'être gérante c'est parce que je suppose qu'il devait être interdit de gérer lui-même oui en fait il avait déjà créé 5 sociétés par le passé dans le domaine de la restauration du bâtiment à chaque fois il a liquidé il a été radié donc il s'est tourné vers sa fille qui a aujourd'hui 22 ans et franchement dites-moi où avez hérité on est là pour vous aider Mathilde mais vous saviez qu'il y avait des difficultés sur cette entreprise vous ne vous êtes pas méfiée vous saviez que votre père avait déjà fermé plein de boîtes alors je savais qu'il en avait déjà fermé le pourquoi du comment je ne sais pas et sur l'entreprise tout ce qu'il y avait dessus je ne savais pas du tout parce que j'ai eu accès à rien j'ai essayé de contacter des comptables mais on ne m'a jamais répondu on n'a jamais voulu m'aider m'en dire plus donc je ne savais pas du tout j'ai fait confiance à mon père et je pensais que ça allait se passer correctement Mathilde vous avez 22 ans alors aujourd'hui les huissiers tapent à votre porte avec cette somme faramineuse à payer est-ce que vous avez réussi à un moment ou à un autre alors vous me dites je n'ai pas de quoi payer un avocat mais est-ce qu'au moins il y a eu des procédures où vous avez essayé de dire à un juge voilà j'étais je ne rentre pas il m'a mis là c'était mon père qu'est-ce que vous voulez que je lui dise j'allais pas lui dire non j'y suis pour rien est-ce que vous avez pu vous défendre comme ça alors mes grands-parents ont pris un avocat ont payé l'avocat mais par contre je ne suis jamais allée moi au tribunal pour dire ça mais je l'ai dit à mon avocat j'ai expliqué au mandataire au huissier j'ai expliqué à tout le monde à toutes les personnes à qui je pouvais expliquer alors maintenant je vais vous poser la question qui fâche où en êtes-vous avec votre père où est-il que fait-il vous parle-t-il est-il au courant de votre situation alors oui il est au courant de la situation quand je lui dis d'assumer et de faire quelque chose de prendre un avocat de m'aider il ne veut pas il ne veut rien entendre où il est je ne sais pas parce qu'il va un petit peu partout et j'ai eu contact avec parce qu'il n'était pas très très bien en décembre sinon j'ai plus contact avec à part pour lui demander de m'aider et d'assumer les choses il porte le même nom que vous Mathilde oui et vous avez des frères et sœurs Mathilde alors j'ai un petit frère et une petite sœur d'accord donc vous m'autorisez à essayer de joindre votre papa pour essayer de voir comment il peut vous sortir de là parce qu'on va faire un petit détour de droit avec vous Maître Noachovitch donc la loi elle dit attends elle était gérante moitié moitié je ne cherche pas à comprendre maintenant si le père dit effectivement j'ai demandé à ma fille elle ne savait pas ce qu'elle faisait elle n'y est pour rien ça peut changer pas mal de choses oui parce qu'en fait si elle peut prouver qu'elle n'a commis aucun acte de gestion et s'il confirme qu'elle n'a rien fait qu'elle n'a pas signé la déclaration de dépôt de bilan par exemple parce que le tribunal lui reproche de l'avoir fait si elle peut prouver cet état de fait bien sûr cela démontre qu'elle est de bonne foi et c'est grâce à la bonne foi qu'elle pourra s'en sortir et que lui seul puisse être lui il n'a pas un sou de toute façon qu'il doit faire 50 000 ou 100 000 ça ne change rien pour lui mais il peut au moins sauver ce qui me paraît être la moindre des choses la tête de sa fille Céline je ne suis pas certaine je ne suis pas dans les petits papiers on ne connait pas l'histoire complète de cette dame de Mathilde avec son papa mais en fait il savait certainement en la mettant en gérance que derrière il allait potentiellement arnaquer des personnes je mets des guillemets il l'avait déjà fait par le passé ce monsieur a un passif il y a déjà eu des reportages sur lui à la télé je pense qu'il n'en est pas à son coup d'essai et je ne sais même pas si aujourd'hui il souhaite sortir sa fille de cette histoire ou pas Alors nous allons si Mathilde m'y autorise de l'interpeller pour qu'il essaie de réagir et dise ok je peux au moins faire ça ce papier vous m'autorisez à le faire Oui bien sûr Alors de qui s'agit-il très exactement parce qu'au niveau numéro de téléphone je ne sais pas qui est sur le coup là-bas celle des appels mais je crois qu'il ne se passe pas grand chose on est bien d'accord Stan Il ne se passe pas grand chose puisque évidemment le numéro de ce monsieur comme on vous l'a dit on ne l'a plus on ne sait même pas où est-ce qu'il se trouve exactement donc malheureusement on est un peu bloqué c'est véritablement une arnaque Alors on y va comment s'appelle ce monsieur s'il vous plaît Céline Alors il s'appelle Joseph Begley B-E-G-L-E Voilà Joseph Begley il serait du côté de Nantes selon les informations de sa fille et il serait encore gérant de la société de travaux d'isolation AJSL qui a été créée en 2020 Alors monsieur rappelez-moi Joseph Joseph Begley Monsieur Joseph Begley voilà aujourd'hui votre fille est dans une situation catastrophique c'est votre fille la chair de votre chair elle n'y est pour rien vous le savez la moindre des choses c'est au moins de faire un papier disant je l'ai mise gérante elle ne savait pas ce qu'elle faisait la pauvre et aujourd'hui elle n'a pas à être responsable de tout ça Joseph Begley nous vous donnons parler de dire elle dit n'importe quoi et vous aussi vous pourrez parler aussi longtemps que vous le voulez appelez-nous vous faites le 3210 ou vous nous envoyez un mail à ça peut vous arriver arrobasem6.fr si d'autres personnes ont croisé les chemins de monsieur Begley et se retrouvent dans des situations compliquées comme ça que l'on en sache un petit peu plus pour le faisceau d'indices et bien qu'elle nous contacte aujourd'hui j'ai envie de vous dire quelle est votre vie maintenant madame parce qu'avec cette épée de Damoclès au dessus de la tête vous arrivez à vivre normalement ou pas du tout ? Non pas du tout au milieu de tous ces avocats ces mandataires ces huissiers j'arrive pas à vivre c'est très très compliqué et puis là par exemple je dois faire appel et je peux pas faire appel parce que j'ai pas l'argent pour payer l'avocat et pouvoir faire appel pour contester la décision de la justice Donc à la justice la justice a dit que vous deviez payer puisque vous étiez inscrite comme gérante si je peux me permettre vous pouvez bénéficier de l'aide juridictionnelle si vous n'avez pas d'argent Allo ? Est-ce que vous bénéficiez de l'aide juridictionnelle ? Alors oui j'avais le droit à l'aide juridictionnelle mais là mon avocat me demande pour pouvoir faire appel 5000 euros alors que j'ai le droit à l'aide juridictionnelle elle saisit un autre avocat au titre de l'aide juridictionnelle c'est tout Bon on va vous expliquer ça vous pouvez lui donner un petit coup de fil cet après-midi Maître Nocovitch va vous expliquer comment faire parce que si quand il y a l'aide juridictionnelle c'est 5000 euros ça veut dire qu'on gagne plus que quand on l'a pas donc tous les avocats vont dire moi je vais être aide juridictionnelle monsieur vous n'avez pas d'argent ça tombe bien je suis l'avocat de l'aide juridictionnelle mes honoraires sont 10 000 euros de l'heure bon c'est n'importe quoi votre maman dit quoi sans indiscrétion je ne sais pas si vous avez toujours votre maman Mathilde alors oui je parle toujours à ma maman mais ma maman ne peut pas m'aider parce que justement elle a aussi beaucoup beaucoup de dettes et beaucoup de saisies sur salaire à cause de mon père qu'est-ce qu'il a fait à votre qu'est-ce que Joseph a fait à votre maman des crédits des choses comme ça je ne sais pas exactement je sais que c'est leurs impôts personnels parce que lui il ne déclarait rien du tout et faisait tout à l'envers donc à l'heure d'aujourd'hui je sais qu'elle a les deux enfants à charge qui ne donnent aucune pension qui ne l'aide pas du tout et qu'elle a 1000 euros de saisie sur salaire bon Joseph Béglé du côté de Nantes on est bien d'accord soyez sympa rappelons-nous essayons de sortir cette jeune femme de cette mauvaise passe c'est pas bien on ne peut pas comme ça moi je n'ai pas de leçon de morale à donner aux gens mais planter sa propre fille et après faire la politique de l'autruche c'est juste pas possible Joseph Béglé à Nantes allons voir du côté du standard Stan si des gens peuvent nous aider à parler à ce monsieur vous voulez rajouter quelque chose Loris notre journaliste reporter sur place ce que je peux rajouter c'est qu'en effet c'est une situation très très particulière pour Mathilde puisqu'elle ne pouvait pas voir venir cette arnaque il s'agit de son père et pas d'un arnaqueur lambda si je peux me permettre vous avez entièrement raison quand votre père dit tiens t'inquiète pas je m'occupe de tout si on commence à douter de son père à mettre un détective privé voir voilà mon père va me faire signer un papier est-ce que je dois est-ce que je dois faire attention là aussi on pourrait légiférer quand un père demande à sa fille d'être gérote est-ce qu'il n'y aura pas un système de dire oui mais est-ce que vous êtes caution si jamais elle ne peut pas enfin je ne sais pas oui il faudrait trouver un système effectivement sachant que de toute façon il exige l'action en comblement de passif qui peut être diligentée par le liquidateur judiciaire pour poursuivre justement le gérant de fête et protéger le dirigeant de droit qui n'a rien fait voilà on va remettre un petit peu les mots dans l'ordre grâce au décodeur ça peut vous arriver que vous pouvez louer je le rappelle juste une dernière question Mathilde mais vous avez signé des papiers tout au long de la gestion ou juste pour la création quand t'es vos amies gérantes et après vous n'avez plus rien signé alors j'ai juste signé les documents pour être gérante après j'ai rien signé j'ai eu accès à rien ils ne voulaient pas me laisser toucher c'est là où la justice pourrait quand même se dire justement et c'est pour ça qu'il faut absolument qu'elle fasse appel parce que dans le jugement figurez-vous j'ai lu la motivation et dans la motivation il est précisé expressément que vous auriez signé la déclaration de cessation des paiements ce qui expliquerait que vous êtes dirigeante donc ça c'est important que fasse il y a appel c'est très important bon Joseph on continue de vous appeler reste avec nous Laurie si on a du nouveau évidemment on vous le dit immédiatement maintenant un petit breaking news mesdames et messieurs parce que là on est content Céline nous avions je ne sais pas plus tard que jeudi ou vendredi jeudi une jeune femme qui fait partie de l'équipe de basket de handisport et la pauvre elle a mis donc elle a un siège qui vaut 9000 euros puisque c'est un siège haut de gamme pour pouvoir jouer au basket donc beaucoup plus mobile elle le met dans l'avion et le problème c'est qu'il a été complètement malmené ce siège il est inutilisable en l'état elle ne peut pas participer aux qualifications au Japon au mois d'avril pour les JO de Paris de cet été on ne sait même pas si elle pourra participer aux JO de Paris et là tout de suite Stan nous avons eu des gens qui nous ont appelé en disant c'est catastrophique pour cette jeune femme on veut l'aider donc première partie on a eu des donateurs des sponsors du coeur oserais-je dire qui ont décidé de l'aider c'est ça Stan beaucoup de solidarité au 3210 au standard d'RTL on a eu Frédéric Guerra un agent de joueur de foot très connu il a par exemple été l'agent de Maxime Gonallon ou de Sidney Gouvou qui s'est proposé lui tout de suite de donner une somme 5000 euros on a eu aussi Patrick Gros il est lui gérant de la société HPI à Sarbourg dans l'Est qui nous a dit ben moi je veux bien la sponsoriser en échange de 2000 euros elle met son logo sur son fauteuil et ça me fera plaisir et puis on a Jean-François Saïdi aussi qui nous a appelé au standard lui aussi 500 euros donc ça c'était génial parce qu'on a quasiment juste avec la solidarité des auditeurs téléspectateurs d'RTL et d'M6 réussi à collecter la somme qu'il fallait pour le fauteuil et tout de suite on a pu appeler le fabricant pour lui dire c'est bon elle va pouvoir payer le fauteuil vous pouvez lancer la fabrication alors il s'est passé quelque chose qui ne s'était jamais passé avec cette compagnie et maintenant oh mince il ne marche pas mon micro c'est dommage parce que ça méritait vraiment parce que là Bernard on est tellement content c'est pas grave ah ben ça y est vous voyez il va marcher maintenant le micro parce que je tiens à mettre les formes parce que ce n'est pas rien refaites-le et maintenant mesdames et messieurs Bernard Sabat prend la parole pour vous annoncer quelque chose d'incroyable qu'on n'avait encore jamais eu avec cette compagnie oui exactement Julien habituellement la communication était basée à Londres pour EasyJet donc on n'avait jamais personne et là j'étais surpris donc en début d'après-midi de recevoir un coup de fil de Julia qui m'a dit écoutez je vous envoie un mail pour vous confirmer déjà qu'on a été assez rapide pour indemniser dans le cadre de la convention encore un petit peu de temps et je reviens vers vous et j'ai reçu le jeudi soir à 18h06 rebonjour ce message pour vous confirmer le remboursement intégral pour madame Marchand suite au dégâts causés à son fauteuil roulant lors de son arrivée à Toulouse elle devrait être informée très rapidement bien à vous Julia Paulzamour pour EasyJet et maintenant on est dans la merde on a trop d'argent c'est vrai Julie vous m'entendez ? oui je vous entends mais c'est incroyable c'était Noël 2025 avant l'heure oui c'est clair je ne m'attendais pas à ça bon alors le fauteuil est remboursé complètement par EasyJet et là applaudissement pour EasyJet parce qu'ils ont été au-delà c'est super des donateurs alors peut-être que vous-même vous pourrez donner avec le surplus on a décidé de le laisser pour l'équipe de France de basket handisport il y a peut-être des copines qui ont des besoins pour leur siège etc donc je vous laisse gérer ça oui 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 et du coup les donateurs je les ai rappelés par honnêteté pour leur dire que EasyJet remboursait et l'idée c'était pas non plus de profiter de la situation donc je les ai appelés pour leur dire que je leur remboursais ce qu'ils m'avaient donné et en fait à la majorité ils m'ont dit tous que je gardais l'argent ah oui donc il y en a deux donc monsieur Saïdi et monsieur qui est à la société on a donné tous les noms mais ce que je voulais vous dire moi Julie c'est voilà allez faire vos épreuves et nous régulièrement on remerciera sur l'antenne si Stan est d'accord les sponsors voilà c'est pas perdu ça va aider elle va elle-même aider peut-être des copines qui ont des problèmes avec le siège avec leur siège roulant etc ou pour vivre là-bas parce qu'il faut des sous donc on s'occupe de tout Julie pour remercier vos sponsors et Julie par contre vous me ramenez une mélai qu'elle soit en bronze en argent ou en or je veux rien savoir on est d'accord ? avec plaisir allez bravo à l'équipe de France de basket en disport bravo les E-Jet bravo super ça peut vous arriver partenaire de votre vie quotidienne attention c'est un peu comme les prolongations dans un match de foot nous n'avons que quelques minutes pour régler des tas de problèmes retrouvons tout de suite attention salle des appels Jessica Bisson Jessica Bisson oh et oh et oh m'entendez-vous Jessica vous êtes avec Célia que se passe-t-il Jessica envoyée spéciale ? oui je vous entends bien Julien donc je suis avec Célia je suis à Provins je suis en Seine-et-Marne et donc Célia a été victime récemment d'une arnaque à la fausse formation elle a été approchée par le biais d'Instagram et on lui a proposé une formation très alléchante puisqu'elle promettait de lui faire gagner beaucoup d'argent par le biais du trading elle a donc répondu à l'individu qui lui a proposé cette formation et cet individu lui a demandé de lui envoyer 120 euros pour qu'elle puisse récupérer des PDF elle a envoyé 120 euros par Paypal évidemment elle ne les a jamais revues expliquez-nous un petit peu Célia comment ça s'est déroulé ? oui alors il m'a contactée par Instagram il m'a dit voilà je vais te proposer une formation qui va te faire beaucoup gagner d'argent tu vas monter tu vas pouvoir gagner beaucoup il m'a dit juste tu feras une formation par PDF je t'enverrai tout par email j'ai quelqu'un qui viendra chez toi et tu me fais un virement de 120 euros par Paypal et après c'est bon je t'envoie tout et donc il a eu le culot tout de même de la relancer bien sûr évidemment parce que excusez-moi je sais qu'elle ne le prend pas mal je le dis moi-même pour moi quand je me fais avoir quand on a un pigeon comme ça on se dit je tente une deuxième fois une troisième fois et là où ils sont très forts et c'est d'ailleurs ce qui est scandaleux c'est que quand les gens ont besoin d'argent voilà on leur dit j'ai la solution pour toi il n'y a aucun travail où l'on paie d'ailleurs la meilleure solution c'est de dire à ce monsieur vous savez quoi dès que j'aurai touché mais premier sou vous n'aurez qu'à prendre 120 euros dessus voilà comme ça je n'ai pas à payer c'est comme les fausses formations on vous dit il faut que tu achètes le matériel on ne paie jamais quand on a du travail c'est l'employeur qui doit payer maître Noachovitch bien sûr sauf si c'est un stage mais sinon bien sûr en aucun cas on doit verser quoi que ce soit il faut refuser et systématiquement être méfiant soyez méfiant aujourd'hui dans notre société il faut l'être on ne donne pas d'argent bon Jessica Dieu merci elle s'en sort bien avec 120 euros mais il y en a d'autres pour qui ça a dû être beaucoup plus important et qui ont dû repayer une deuxième et une troisième fois oui oui mais c'est tout de même compliqué elle élève ses deux enfants toutes seules et donc 120 euros ça reste une somme bon je suis vraiment désolé alors on ne peut rien faire parce que je suppose que ce sont des brouteurs on est bien d'accord exactement on a une adresse mail une certaine Marion Dupuis on imagine que c'est évidemment un nom d'emprunt là sur ce dossier malheureusement pas de numéro de téléphone une fois qu'ils ont l'argent hop il s'évapore alors la question qui se pose et ça serait peut-être bien que quelqu'un appelle la basselle des appels c'est de savoir est-ce que Paypal peut éventuellement la rembourser ça se demande alors ils n'ont pas rentré eux ils ont fait ce qu'il fallait ils ont gardé l'argent jusqu'où une remise volontaire exactement en fait il y a deux moyens de payer sur Paypal et là on lui a bien demandé de faire la remise volontaire donc derrière il n'y a pas de vérification et malheureusement il me semble que dans ce cas-là Paypal ne pourra rien faire pour les 120 euros on essaie quand même vous connaissez peut-être quelqu'un chez Paypal Bernard vous aviez je crois une cousine qui avait couché avec un type qui était joueur de foot dans un club où l'entraîneur avait fait le service militaire avec quelqu'un qui était apparenté à Paypal exactement il y en a qui Paypal et moi je vais m'en occuper pour justement donner un petit peu de couleur à ceux-ci on fait comme ça merci Jessica dites à Célia on tente le coup avec Paypal d'accord et merci à elle son appel sa participation vaut de l'or pour tous ceux qui sont en train de se dire tiens fais une formation envoie-moi 120 euros je t'envoie le PDF niette jamais on ne fait pas ça une arnaque de plus avant d'attaquer le cas d'Amandine avec vous si arnaque il y a c'est vous qui allez nous le dire nous sommes je le rappelle dans le journal des arnaques ça peut vous arriver l'émission anti-arnaque c'est Olivier Dauvert qui va parler quand il arrive dans les supermarchés les hôtesses de caisse sont complètement foules surtout Ginette attention les viviers le voilà qui vient d'arriver j'ai mis sa veste avec les trèfles à quatre feuilles pourvu que ça soit bonjour de chance et que j'ai pris sa montée vraiment le droit d'aller à la remise avec lui alors je vais vous parler des éco-recharges les éco-recharges c'est le principe de vous proposer les produits qui sont en général vendus dans des boîtes dans quelque chose qui est plus léger en emballage en plastique parce que du coup vous allez moins consommer alors on en trouve pour les gels douche pour le café pour le chocolat en poudre comme ici pour le shampoing pour le savon bref on trouve beaucoup d'éco-recharges aujourd'hui et la question c'est est-ce que c'est un vrai coût intéressant pour les clients d'un point de vue écologique oui parce qu'on économise à peu près en général entre 50 et 60% d'emballage donc c'est bon pour la planète en revanche est-ce que c'est bon pour votre porte-monnaie ça c'est pas la même limonade parce que malheureusement dans un trop grand nombre de cas et c'est ça le conseil qu'il faut donner et bien si vous ne faites pas attention au prix au litre au prix au kilo et bien vous allez vous rendre compte que en réalité vous payez plus cher votre produit en éco-recharge et voilà ça ça arrive malheureusement trop souvent donc un jour viendra où les enseignes feront attention on pourrait dire par exemple qu'il faudrait au minimum 10 ou 15% d'écart ne serait-ce que pour nous inciter et donc là aujourd'hui je suis venu avec du chocolat en poudre et bien le chocolat en poudre je l'avais payé plus cher dans son éco-recharge au prix au kilo que je l'aurais payé quand je l'avais acheté dans sa boîte d'origine donc je ne suis pas intéressé et donc du coup je vais acheter du plastique en racheté et le jeter c'est totalement idiot donc il faut faire attention ouvrir l'oeil là-dessus je ne nous dis pas tout et d'ailleurs il faudrait qu'on remette à la mode ce tube de la compagnie créole c'est bon pour le moral qu'on pourrait faire c'est bon pour la planète parce que vous le dites souvent et on est là pour se battre pour la planète allons-y c'est bon pour la planète 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 des capsules pour le café que tu vas toi-même recharger tu n'as plus à acheter un sac plastique que tu vas jeter et c'est bon pour la planète il y aurait peut-être un tube à faire en tout cas Amandine inquiète que son cas n'avance pas il ne risque pas d'avancer il n'a pas commencé Amandine c'était vous vous arrivez de Picardie, Moreuil à côté d'Amiens vous êtes Picard de vous-même ? non, Bourguignonne Bourguignonne et comment arrive-t-on en Picardie ? vous avez suivi ? une rencontre voilà, mariée à un Picard autant savoir comment on rencontre un Picard sans indiscrétion en vacances très bien vous étiez où ? c'était il y a longtemps dans le sud d'accord sur la plage ? euh... non au bar ? dans une boîte de nuit ? euh... non dans un club de scrams ? non plus non je me baladais voilà sur l'avenue le coeur livré à l'inconnu c'est ça très bien alors que se passe-t-il s'il vous plaît du côté de Moreuil ? alors c'est une nouveauté dans la Somme si vous voulez déposer une plainte ou une main courante vous pouvez prendre rendez-vous c'est un dispositif qui a été mis en place dans deux départements non dans deux commissariats du département pour éviter une attente trop longue ou des déplacements inutiles donc c'est un dispositif qui est déjà en place en Gironde et qui marche très bien merci c'est un peu buté dites-moi Laura ça fait deux trois fois ce matin j'ai l'impression que quand vous vous êtes levé ce matin ah oui ça arrive non vous avez le droit avec modération tant que c'est le lundi ça va oui ça va c'est le démarrage de la scène on se calme sur les autres jeux Amandine travaille à la SNCF l'arnaque d'Amandine arrive quai numéro 2 écartez-vous elle vous la raconte tout de suite à vous Amandine et bien voilà l'année dernière donc en 2023 au mois d'août j'ai commandé des menuiseries avec une société d'accord ensuite en mois de septembre le gérant est venu à la maison pour faire les métrages s'assurer que tout était bon et en septembre du coup je lui ai fait confiance puisqu'il avait déjà travaillé chez mes parents et le chantier s'était bien déroulé donc en septembre j'ai refait une deuxième commande donc là pour une porte de garage et ensuite on attendait tout ça pour octobre novembre donc il nous avait même annoncé des numéros de semaine en fin d'année et on n'a rien vu venir et là aujourd'hui rien ? rien non plus donc en fait au mois de janvier je me suis forcée à l'appeler toutes les semaines pour savoir où on en était la dernière fois que je l'ai contacté c'était un vendredi il m'a confirmé me rappeler le lendemain en me donnant une date d'intervention appel que j'attends toujours Céline est-ce que vous avez jeté un petit coup d'œil à la société parce que si c'est fermé fermé on ne pourra rien mais je suppose qu'il y a encore de l'espoir alors c'est une société qui est encore ouverte elle a été créée en avril 2019 le truc qui ne sent pas très bon quand même c'est que le site est inactif depuis peu et les avis les derniers avis récemment recensés sur Google ne sont quand même pas très bons voilà ils font état de livraison d'un compte encaissé de livraison qui n'arrive jamais et ce monsieur bon nous on a essayé de l'appeler dans l'émission peut-être qu'on pourra en dire appeler ce monsieur lors de l'enquête avec notre journaliste pour savoir s'il était disponible pour venir faire un chantier à la maison et je vous laisse écouter sa réponse alors on y va voilà vous il ne vient pas chez vous vous avez payé et voilà ce qu'il nous dit nous quand on l'appelle je cherche quelqu'un qui pourrait changer de fenêtre sur la façade de l'entrée il faudrait compter combien de temps à peu près pour être livré posé je ne veux pas vous dire qu'on peut intervenir demain ou dans 15 jours c'est pas vrai par contre on n'a pas des délais de 6 mois non on est sur des délais de 2 à 3 mois voilà 2 à 3 mois et vous ça fait combien de temps 7 mois bien est-ce que ça ce genre de petits éléments quand on va devant un tribunal peut être donné au juge en disant voyez c'est la mauvaise foi c'est excellent je trouve ça absolument excellent parce que des témoins peuvent entendre cette conversation et attester effectivement qu'il est tout à fait d'accord pour faire des chantiers rapidement donc oui bien sûr c'est un élément très favorable dont vous pourrez vous servir si on lance une procédure encore une fois vous choisissez qui vous voulez mais quand vous prenez des grandes enseignes alors il y a Réfenêtre il y a Tribas qui est son concurrent il y en a d'autres d'ailleurs Tribas on le rappelle Stan pas plus tard que la semaine dernière il y a le vendeur qui était défaillant la maison mère a dit immédiatement on s'en occupe c'est quand même une garantie on est d'accord Stan ? on est bien d'accord alors qu'ils n'y sont pas obligés encore une fois puisqu'il s'agissait d'un ah attendez ça répond Julien une petite alerte nous aurions quitté le vendeur des fenêtres allo ? Thibaut ? bonjour Thibaut ouais salut alors Thibaut vous allez être un petit peu surpris je vous demande de ne pas raccrocher c'est Julien Courbet nous sommes en direct RTL et simultané M6 et je suis avec votre cliente Amandine Capelle qui va vous dire qu'elle attend depuis longtemps maintenant ? oui depuis août l'année dernière depuis août l'année dernière qu'est-ce que vous attendez ? une porte d'entrée trois fenêtres et une porte de garage que se passe-t-il chez rénovation de l'habitat Renoa ? c'est quoi cette connerie ? c'est pas une connerie c'est vraiment votre cliente monsieur c'est pas une connerie elle est en chair en os à côté de moi elle s'appelle je vous le rappelle Amandine Capelle et le chantier est à Moreuil ah il parle plus ? il est plus là le monsieur ? j'y suis bah écoutez alors monsieur excusez-moi on cherche à joindre Renoa qui se trouve donc village TPE bois planté à Glissi dont le président est Thibaut Degrinville et vous êtes vous-même le gérant monsieur déjà c'est dingue Ah pardon pour cette erreur je suis désolé de m'être trompé sur le nom de la ville est-ce que vous connaissez cette cliente ? vous n'êtes pas bavard monsieur chez Renoa ? non mais c'est pas ça mais c'est quoi le truc là ? allez alors le truc c'est que cette dame elle attend depuis des mois que Renoa rénovation de l'habitat et que monsieur Dingreville viennent lui porter ce qu'elle a payé elle vous le parle alors décrivez-lui ce monsieur il ne se rappelle plus monsieur vous voyez de qui il s'agit ou pas ? je me rappelle très bien des choses mais là je ne vois pas alors elle est à la télé à la radio monsieur pour une raison très simple c'est que vous ne lui répondez pas si vous lui aviez répondu elle ne serait pas venue donc on est là gentiment pour discuter avec vous elle a payé elle mérite un service vous suivez ça peut vous arriver alors juste dites-lui monsieur elle est là elle vous pose la question dites-lui pourquoi vous êtes là oui oui en effet je suis là parce que j'ai passé deux commandes différentes une première pour une porte d'entrée trois fenêtres donc en août 2023 ensuite en septembre dès que vous êtes revenu à la maison pour faire le métrage je vous ai fait confiance et je suis partie pour une deuxième commande pour une porte de garage donc en tout il y en a pour 3730 euros on va pas tout lui raconter il est au courant elle veut juste son matériel et du coup en janvier je vous ai rappelé vous m'avez jamais rappelé à chaque fois que je vous appelle vous m'appelez pas madame Cappell mais vous m'appelez par le nom d'une autre cliente vous m'avez promis de me rappeler le lendemain de mon dernier appel mais ça fait plus d'un mois et j'attends encore alors un petit heure vous êtes sérieux non mais attendez vous êtes sérieux en plus je viens de voir vous êtes vraiment sur RTL non et sur M6 aussi les deux RTL et M6 non mais sérieux attendez c'est n'importe quoi là pourquoi c'est n'importe quoi ? bah parce que ça donne une très mauvaise image de mon entreprise mais monsieur ce qui donne une mauvaise image de votre entreprise c'est de pas vous dire monsieur monsieur non mais vous m'auriez appelé je suis courbé je travaille avec un avec une jeune que vous connaissiez très bien mais peu importe monsieur je vous en montre moi elle elle vous a appelé vous lui répondez pas c'est pour ça qu'elle est voilà non mais vous savez très bien aujourd'hui vous connaissez le métier de la menuiserie mais pourquoi vous lui avez pas expliqué monsieur dans ça ah non alors ça monsieur oui vous allez me dire je suppose que vous avez du mal à voir les matériaux c'est ça ? mais alors ça n'a rien à voir là aujourd'hui je ne comprends même pas que Mme Capelle passe par ce service parlez-nous du problème monsieur dites-nous juste pourquoi vous ne la livrez pas c'est tout ce qu'on veut savoir monsieur alors tout simplement vous savez que le contexte conjoncturel est quand même assez compliqué donc c'est l'année dernière on va voir les matériaux c'est ça ? effectivement on a des difficultés et notamment on va voir les matériaux et aujourd'hui c'est qu'il y a Mme Capelle qui a mon numéro de téléphone je me permets de vous interrompre je vous donne la parole quittez pas monsieur quittez pas J'avais un petit point là de raccrochage entre les deux antennes donc monsieur là et ça voyez c'est un argument vous me dites que Renoa depuis donc maintenant combien de temps vous attendez madame ? 7 mois depuis 7 mois vous me dites je ne peux pas livrer parce qu'il y a un problème de matériel il faut combien maintenant si on commande une fenêtre de temps à peu près ? Monsieur Monsieur Corbet voyons s'il vous plaît vous connaissez très bien je vous pose une question monsieur si je commande chez Renoa une fenêtre aujourd'hui il faut combien de temps pour l'avoir ? ça dépend des matériaux et madame Capelle aujourd'hui c'est un cas particulier donc c'est un sensé sur lequel il y avait des menuiseries particulières avec un coloris particulier où il a fallu modifier la commande qui avait été faite par les commerciaux aller chercher un produit spécifique pour pouvoir répondre à la demande de la cliente et voilà alors quand est-ce que vous allez pouvoir la livrer monsieur ? écoutez là je ne suis pas sur mon planning avec madame Capelle on n'a pas planifié l'intervention maintenant madame Capelle elle a mon nom de téléphone alors justement monsieur madame Capelle combien de fois vous avez appelé Thibaut D'Ingreville ? je ne les compte plus enfin j'avais fait un récapitulatif plus de 20 appels depuis la commande plus de 20 appels alors monsieur D'Ingreville monsieur Courbet je ne vous fais pas de la base monsieur je vais vous faire une super publicité quand je l'annoncerai regardez c'est ce que j'ai fait la semaine dernière avec Tribas vous voyez il y avait un problème on a appelé Tribas le lendemain ils ont été réparés le truc donc faites la même chose on dirait que vous êtes formidables pour l'instant la seule chose que je peux dire et je suis factuel c'est que j'ai une cliente qui est passée par Renoa rénovation de l'habitat qui attend désespérément son matériel que le matériel ne lui est pas livré et qu'elle appelle et qu'elle n'a aucune réponse sauf si vous me prouvez par A plus B que vous lui avez répondu auquel cas c'est une menteuse vous avez vu qu'aujourd'hui vous avez du mal à la maison c'est pas moi monsieur c'est elle qui a pas pu vous joindre et puis de toute façon vous ne répondez pas à la question alors oui alors vous ne répondez pas à la question monsieur pardonnez-moi vous ne répondez pas non plus au courrier en recommandé vous êtes au courant de la situation Amandine a fait un courrier en recommandé que vous êtes allé chercher le 31 janvier dernier aucune réponse depuis vous vous étiez engagé à la rappeler mi-janvier force est de constater c'est qu'on est fin février il ne se passe rien d'accord ben oui d'accord moi je suis désolé mais c'est pas ça mais vous vous rendez compte que aujourd'hui vous êtes en train de gérer une situation entre une cliente et une entreprise à la radio alors que c'est quelque chose mais vous ne répondez pas parce que vous ne le faites pas monsieur voilà je suis désolé l'émission écoutez monsieur vous ne découvrez pas ça l'émission elle existe depuis 25 ans je vais me rencontrer vous verrez qu'il n'y a pas de problème particulier ok alors voilà aujourd'hui je le dis elle est à mes côtés Amandine on va laisser ce monsieur faire pendant 48 heures parce qu'il gère il n'a pas besoin de nous vous êtes venu nous emmerder pour rien alors qu'il gère donc dans 48 heures je finis monsieur dans 48 heures vous m'appelez et vous me dites ça y est Renoir m'a livré ce qu'il me doit vous avez payé combien déjà ? 3730 euros voilà et puis comme ça on dira bravo Renoir si dans 48 heures il ne s'est rien passé que vous n'avez rien on le rappellera on dira malheureusement une nouvelle fois il ne s'est rien passé puisque vous attendez depuis combien de temps ? 7 mois depuis 7 mois Céline et on se base sur des informations factuelles sur votre devis monsieur vous écrivez délai d'intervention au plus tard 4 janvier 2024 12 ou 15 semaines après encaissement du premier raconte on a dépassé le 4 janvier 2024 c'était il y a quelques semaines à vous de jouer monsieur voilà je vous passe allez Hervé récupérez ce monsieur c'est quand même incroyable cette histoire parce qu'il ne savait pas comment s'en sortir tu vous rappelles quand on l'appelle il dit qu'il peut livrer sous 3 mois exactement sous 3 mois et dans son devis 12 à 15 semaines après l'encaissement de la compte l'encaissement de la compte c'était en septembre on est hors délai ça va accélérer j'en suis certain alors attention vous êtes prêts tous les 3 parce que je vais vous secouer un petit peu 3 amis qui sont sur le plateau Jérôme Didier on va voir du nouveau pour eux mais là tout de suite est-ce que vous connaissez tous la loi on rappelle que nul n'est censé ignorer la loi absolument c'est d'où la difficulté et on ne vous l'apprend pas à l'école mais il ne faut pas l'ignorer parce que c'est la vérité si vous ne faites pas fac de droit on ne vous apprend pas tellement la loi c'est parti attention à chaque fois que vous vous plantez vous êtes éliminé il faut répondre par vrai ou par faux ce n'est pas trop compliqué alors on y va premier vrai faux maître Nowakowicz alors lors d'un simple contrôle d'identité un policier peut-il fouiller votre voiture Didier vrai ou faux il peut le faire faux il ne peut pas le faire la bonne réponse était c'est faux effectivement et bien voilà c'est une bonne réponse à mal ce jingle encore une fois on est dans la modernité totale bon il ne peut pas le fouiller c'est un lieu privé c'est un lieu privé la cour de cassation l'a rappelé donc on ne peut pas être fouillé sauf cas particulier si jamais vous êtes suspecté de commettre un délit ou un crime ou si effectivement à titre exceptionnel on le demande au procureur si jamais le policier l'officier de police judiciaire vous dit écoutez on va demander au procureur et qu'il se passe 30 minutes au bout de 30 minutes vous partez vous avez le droit on a le droit à 30 minutes absolument et ça je ne savais pas super répondre on y va pour le vrai faux de Jérôme oui alors condamné pour avoir donné un coup de poing cela apparaîtra-t-il sur votre casier judiciaire vous avez donné un coup de poing à quelqu'un voilà on le sait vous avez été est-ce que ça va être sur votre casier judiciaire il dit oui donc il dit vrai ouais ouais effectivement c'est vrai car ça apparaît sur le casier numéro 1 il y avait 3 casiers pas sur le 3 que vous pouvez effectivement commander mais par contre sur le 1 tout apparaît toute condamnation alors attention Amandine il faut relever le niveau il est déjà très haut je veux dire il faut continuer sur cette lancée voici votre vrai ou faux alors un potentiel employeur peut-il consulter votre casier judiciaire un employeur en fait c'est une affirmation il peut consulter elle dit vrai c'est faux c'est faux et heureusement d'ailleurs vous avez la possibilité de consulter il peut vous le demander présentation du oui c'est ça lié à la sécurité si c'est vraiment impératif mais il ne peut pas y accéder on en a un autre pour Didier pour voir s'il va pouvoir se départager avec Jérôme c'est à vous alors si un policier vous voit jeter un mégot par terre peut-il vous infliger une amende alors il peut vous infliger une amende vrai ou faux oui il dit vrai quel match exceptionnel on a des avocats donc maintenant on va les départager alors non on va poser la question à Jérôme je suis sûr que là on va l'avoir le Jérôme oui Thomas voici votre affirmation Jérôme quel est le montant d'une amende pour un mégot jeté par terre mais c'est pas vrai faux ça oui mais c'est pas grave on veut le planter c'est le principe de ces jeux avec des règles très approximatives on a décidé de planter le cuillon il dit 45 euros et la réponse était 135 90 euros éliminé c'est scandaleux d'ailleurs ce qui se passe sur sa plate et si vous payez dans les 15 jours c'est 90 euros donc on va vous dire la vérité donc on dit mégot tout je suis un déchet on est obligé d'adapter la règle parce qu'on n'avait pas assez de vrais faux en fait c'est sûr on en a d'autres mais c'est vrai que c'est intéressant de savoir comment ça coûte mais on les garde pour les anniversaires et les départs à la fête bravo à tous mais on apprend des tas de choses le coup des 30 minutes c'est dingue ça alors maintenant nous allons redevenir une nouvelle fois sérieux et revenir sur les cas que vous avez peut-être manqué Céline j'ai besoin de vous pour bien nous rappeler ce qui arrive au fils de Didier qui a 7 ans il s'appelle Rémi il est à l'école en CE1 il a des difficultés d'apprentissage il est un peu plus long que certains élèves pour autant il n'est pas handicapé il aurait besoin d'avoir une aide à l'école quotidiennement et malheureusement la maison départementale des personnes en situation de handicap lui refusent cette aide humaine alors c'est vrai que c'est compliqué pour eux parce qu'ils ne peuvent pas distribuer de l'argent qu'ils n'ont pas mais là ce gamin il est dans une zone un peu floue il n'est pas assez handicapé pour avoir le droit à quelque chose mais il l'est trop pour suivre les cours en classe alors qu'est-ce qu'on fait pour lui Bernard Sabat écoutez j'ai eu madame Noëlla Cramay qui a été formidable et qui m'a tout mis sur la table comme on dit et qui m'a dit écoutez ça fait deux fois qu'il y a un refus de ce dossier non je m'entends c'est à dire la commission des droits a refusé deux fois le dossier elle m'a dit je suis prêt à recevoir évidemment monsieur Vézien avec son fils sans aucun problème je vais le recevoir on va reconstituer un dossier avec un nouveau bilan parce que pour l'instant la commission des droits avec tous leurs spécialistes considère que c'est pas une aide humaine dont a besoin notre ami en l'occurrence son fils parce qu'il a des compétences qui ne justifient pas d'avoir cet accompagnement si cette dame est sans aucune malice sans méchanceté mais vraiment pour qu'on apprenne un petit peu pour qu'on sache qu'elle nous explique si ce n'est pas une aide humaine c'est quoi qu'est-ce qu'il lui faut à ce gamin parce qu'il faut bien qu'on fasse quelque chose pour lui à un moment ou à un autre alors qu'elle nous dise quelle est la solution et il se tournerait immédiatement vers cette solution ok Bernard ? c'est dramatique Julien c'est que pour l'instant la seule solution c'est un recours au tribunal judiciaire vous imaginez ça fait deux fois déjà qu'il avait refus il faut faire un recours parce que Julien je termine c'est important et je vais aller très vite c'est qu'aujourd'hui elle n'a pas de finances elle ne peut se juger par les spécialistes elle n'a pas les finances c'est le ministère de l'éducation nationale qui fait ça alors on va appeler le ministère de l'éducation nationale il y a une nouvelle ministre très bien c'est madame Belloubet donc maintenant et le ministère des handicapés puis je vous confie cette mission à ces deux ministères qui nous disent ce qu'on fait dans ces cas-là quand un gamin n'est pas assez handicapé pour avoir le droit à quelqu'un et quand il l'est trop pour pouvoir suivre les cours mais Didier vous pouvez appeler cette dame-là cet après-midi elle va prendre rendez-vous elle va vous recevoir avec votre fils elle va vous accompagner ça marche alors attention on revient sur le cas d'Amandine Céline c'était il y a quelques instants on avait cet artisan et on n'est pas là pour les embêter on est juste là parce qu'elle ne vient pas ici par plaisir cette dame elle vient parce qu'il ne se passe rien sinon elle serait mieux chez elle au lieu d'être entourée de bras cassés le bras cassé pour l'instant c'est pas nous il se trouve qu'Amandine a versé 3730 euros pour des menuiseries depuis septembre dernier il ne se passe rien l'artisan ne vient pas poser les menuiseries chez elle alors que se passe-t-il Hervé ? moi j'ai discuté avec ce monsieur écoutez il a une proposition à faire à madame Capel allez-y monsieur je vous écoute moi comme je l'ai vu j'ai pas de problème particulier avec madame Capel donc aujourd'hui on est proche de nos clients on cherche à que nos clients soient satisfaits donc j'ai aucun problème à prendre en compte l'annulation de sa commande et lui rembourser son account ah bah voilà c'est encore mieux mais parfait c'est ce que je souhaitais ah bah voilà c'est parfait monsieur et vous voyez dès que le chèque sera arrivé on est pas loin elle peut venir me voir à mes bureaux quand elle veut alors allez-y très vite de 9h à midi de 14h à 19h bon bah elle peut venir vous rentrez quand vous n'aurez pas le temps cet après-midi non non je vais au travail quand même et demain vous pouvez ? demain je travaille et je m'en reviens en vacances mercredi donc mon mari il passera il n'y a pas de soucis sinon pas revirement et je vous assure monsieur vous m'appelez vous convenez d'un rendez-vous après pour faire un virement il n'y a pas besoin forcément de se voir je lui envoie mon RIB et ça se fait rapidement c'est un contrat qui nous lit donc il faut quand même faire un courrier de votre part qui demande l'annulation de la commande oui il a raison sur lequel moi je vous ferai un document comme quoi effectivement j'accorde cette annulation parce qu'il y a quand même un contrat qui nous lit aujourd'hui et lequel je vous ajouterai bien évidemment au règlement alors elle vous fait un courrier et elle va joindre un RIB à ce courrier si vous êtes d'accord vous recevez le courrier et vous lui renvoyez par RIB le remboursement ça vous va ? avec plaisir et je serai le premier monsieur à dire bravo voilà un vrai service client on peut ne pas être d'accord et ce monsieur je travaille avec un groupe que vous connaissez très bien mais donnez-le le nom du groupe monsieur allez-y n'ayez pas peur mais donnez-le monsieur je vous donne l'autorisation de donner le nom du groupe allez-y parlez librement je ne ferai pas cette publicité là alors monsieur arrêtez de faire des petites insinuations je travaille si vous ne dites rien à l'arrivée c'est encore pire monsieur vous voulez m'attaquer vous vous enfoncez non je ne vous attaque pas monsieur Courbet mais à quoi ça sert de dire que je travaille avec un groupe que vous connaissez bien monsieur ça sert à quoi ce que je veux vous dire par là c'est qu'on cherche à faire de la satisfaction bien alors répondez aux lettres qu'on recommandait monsieur si vous voulez faire de la satisfaction au client ma secrétaire est en arrêt on n'a pas dû répondre elle est en arrêt depuis juillet je vous en présente mes excuses voilà c'est tout je ne veux pas d'excuses monsieur je veux que le client soit content et il va l'être et puis c'est tout en tout cas ce sera réglé vous inquiétez pas vous ne se courbez madame Capel vous m'appelez quand vous voulez c'est très gentil à vous monsieur bravo de vous occuper aussi bien de vos clients ça fait plaisir merci beaucoup c'est normal allez merci monsieur n'inquiétez pas bon bravo Hervé Pouchol un finish comme on les aime voilà mais je préférais cette solution parce que sinon c'était pas terrible c'est juste ce qu'il faut faire enfin je m'adresse au responsable de la client bah oui oui Céline oui non non je serais contente de tout ça on va voir si c'est suivi des faits dans les prochaines semaines prochains jours bon alors sur quoi d'autre art là Laura qui a mené une négociation avec le monsieur qui a posé la clôture mais qui ne vient plus et qui nous a quand même dit on a adoré oui le travail n'a pas été fini oh mais s'il faut le finir je viendrai vous voyez mais comme si voilà vous allez en entendre parler dans quelques instants mesdames et messieurs donc restez avec nous et nous ferons une conclusion avec tout ça ça peut vous arriver conseil règle d'or pour améliorer votre quotidien les nouvelles sont bonnes pour vous amis d'M6 Didier va être reçu par la MDPH et on appelle les deux ministères concernés concernant son fils de 7 ans j'attends du nouveau semaine prochaine Jérôme sa clôture il revient chez vous il vous appelle cet après-midi pour finir tous les travaux Amandine vous l'avez entendu remboursement des fenêtres en ce qui concerne la maison avec le poteau électrique là aussi le constructeur dit on a tort on va donc l'indemniser mais le câble on ne peut pas y toucher c'est Tenedis on attend que Marianne Légnot via quelqu'un qui a eu Hervé Pouchol puisse avancer dans ce dossier donc plutôt que des bonnes nouvelles pour tout le monde avec un retour dans les 48 heures rendez-vous lundi 4 mars mesdames et messieurs un appel à témoins où des gens ont besoin de vous vous savez que c'est des choses très graves meurtres, disparitions inquiétantes écoutez par exemple le témoignage suivant mais qui aurait bien pu en vouloir à cette mère de famille rayonnante après la découverte du corps de Julie par sa fille les enquêteurs vont retracer ces dernières heures 4 jours plus tôt le vendredi 21 juin à l'occasion de la fête de la musique Julie avait décidé d'aller passer la soirée chez un ami d'enfance à quelques kilomètres de chez elle la constitution de l'enquête c'est sa fille qui a trouvé sa mère morte et rouée de coups et il a été dit à un moment donné dans l'enquête elle a fait une crise de démence elle s'est frappée elle-même or ça ne correspond pas du tout il y a vraiment eu violence il y a forcément quelqu'un qui sait quelque chose concernant cette Julie Brocard qui laisse une famille complètement désemparée donc appelez c'est dans une semaine 4 mars lundi ça sera à 21h en direct voilà une des enquêtes mais il y en aura d'autres il y en aura 4 inédites en voici une deuxième Pascal est d'autant plus préoccupé qu'un événement inquiétant se produit le lendemain de la fête le sac à dos du jeune homme réapparaît mystérieusement dans le jardin de son père à 25 kilomètres de là le fait de trouver ce sac a conforté l'idée qu'il s'était passé quelque chose si Adrien n'a pas récupéré son sac c'est que forcément il n'en a pas eu la possibilité le jeune homme va dans une soirée tout d'un coup quitte la soirée très tôt on n'a plus de ses nouvelles on le retrouve décédé dans un petit ruisseau où il est posé de telle sorte qu'on a l'impression qu'on l'a posé tel quel qu'il n'y a pas eu de chute le téléphone est à un endroit où il ne devrait pas être le téléphone n'a pas été vérifié et comme par hasard quelqu'un alors qu'il était venu avec son sac à dos prend ce sac à dos et va le jeter dans le jardin du père qui habite à plusieurs kilomètres de là une affaire qui n'a pas été résolue là aussi il y avait énormément de monde à cette fête il y a forcément quelque chose qui s'est passé un voisin a vu quelqu'un transporter deux personnes transporter quelque chose près de la rivière donc on ne peut pas dire que c'est un accident ces gens la comptent sur vous il y a beaucoup d'enquêtes ne manquez pas cette émission lundi 4 mars en direct sur M6 appel à témoins c'est notre devoir à tous d'avancer là-dessus bon demain je veux de l'étiquette des choses un peu qui me posent question depuis le salon de l'agriculture depuis le salon de l'agriculture merci à vous tous merci Laura merci Hervé merci Bernard voulez-vous rattraper les foucholes ? non merci pourquoi vous remuez les serviettes ? au revoir c'était pour vous dire au revoir je crois que c'était un anniversaire qui continue merci à vous tous merci à M3 je suis notre avocat bravo Céline merci bravo à vous c'était bien les gens vous apprécient beaucoup contrairement à notre merci au revoir merci à M3 ici à M3 merci à M3 merci à M3